bonjour tout le monde je suis en live mais je suis dehors dehors en train de vendre comme ça je suis aussi avec un camarade ça ne sera pas un truc aussi où on m'a dit que bon on fait le live mais on va faire le live et des gens vont venir acheter des amis vont venir on va discuter on va parler ensemble mais c'est essentiel que et on va faire le live comme ici nous appelons ici le parlement café quoi donc ce live sera notre parlement café donc si de temps en temps et les gens viennent en discute ok frère ils en retournent c'est un camarade qui vient de me quitter quoi il est venu chez moi pour qu'on puisse parler ensemble de la situation sociopolitique et bon chez moi c'est comme un café un café citoyen où beaucoup viennent où on en parle et bon j'ai besoin c'est le lave j'ai besoin qu'on m'a mené un livre là de quoi ré yako mètre va on va pas profiter là au point du temps on m'a fait tomber un dit atter quand on ope qui soit la livre un grand madame nous le connaissons encore En fait, on ne va pas essayer d'être dangereux parce que ce qui arrive au Togo est extrêmement grave pour que nous essayons de s'enfermer dans un truc de professionnalisme. Ce matin, il y a plusieurs sujets que je vais parler et un des sujets c'est mes codes de manière que nous avons par rapport à cette question de la contribution des dons volontaires. De temps en temps, on entend que quelqu'un malade ou bien quelqu'un a besoin des opérations, des années, des mois, les parents ont passé par tous les moyens pour trouver un moyen pour sauver le monsieur en question. Je vais vous montrer ce livre-là. Je vais vous parler de ce livre-là parce qu'il y a beaucoup de nos frères au Togo qui posent beaucoup sur cette question quand il s'agit de l'engagement. Je parlais de la question de la manière de la maladie en notre stade Togo. Et beaucoup aujourd'hui se rappellent de ce que ce monsieur a fait. comment il nous réjouisseraient, comment il nous donnait de boum au cœur avec ce sketch. Soudain, on a constaté que le monsieur a disparu des radars. Est-ce que nous avons appris qu'il est malade ? Et ça fait 17 ans que le monsieur est malade. Et à mon grand étonnement, le monsieur a fait, on a fait des opérations, mais il reste maintenant à lui faire une opération pour qu'on puisse lui faire une nouvelle marchoire pour qu'il puisse commencer par parler, commencer par faire ce qu'il sait faire. Donner la joie et transposer sur l'écran les faits quotidiens, donner des conseils. Mais qu'un ne fut à notre grande surprise, c'est les citoyens eux-mêmes. qui payent déjà les taxes, les impôts, qui contribuent déjà à la charge au fils. C'est encore ces citoyens-là qui sont mobilistes pour venir au secours du camarade et taper le lâcher du frère Togar. Et beaucoup se mobilisent, beaucoup parlent de ça. C'est une bonne initiative. Mais je me dis, combien de cas de Togar avons-nous au Togo ? Combien de cas de Togar avons-nous au Togo ? Est-ce que c'est de cette manière que nous allons construire notre société ? On a qu'à se respecter dans le pays, là. Les taxes, les impôts que nous cotisons, c'est pour quel objectif ? Comment est-ce qu'un monsieur de cette avengue peut tomber malade et on peut l'embander pendant 17 ans ? Si je parle de ces faits, c'est pour nous amener à voir comment est-ce que notre pays, le Togo, s'investit dans la destruction des talents. La mise en pause de l'activité de Togar pendant 17 ans, c'est une perte pour l'État. On va me dire que dans ce Togo, il n'y a pas de l'argent pour donner des soins adéquats à monsieur Togar, pour que Togar puisse revenir devant les écrans, pour donner du bon mot-cœur. Et il revient aux citoyens qui comptent déjà au fisc, de revenir encore courtier de l'argent pour aider Togar. Ça ne va pas. Le port autonome de l'Oméen est là-bas. Les pays sont là-bas. Chaque mois, nous payons une contribution sur l'éclairage public. Si on prenait 1% de ça, regardons ce qu'on peut faire. On peut sauver Togar. Et c'est maintenant que le contribuant qui paie déjà le fisc se mobilise. Et là, ça ne dit rien aux autorités. Et là, nous nous on dit, par rapport à ça, dans notre quartier, dans notre quartier, nous avons des millions de Togars. Dans notre village, nous avons des millions de Togars. C'est parce qu'eux n'ont pas eu la chance d'avoir cette visibilité qu'à Togars. Et eux, ils vont mourir. Mais est-ce qu'on va continuer pas à vivre ainsi dans notre société ? Bonjour là, mon frère. Est-ce qu'on va continuer pas à vivre ainsi dans notre société ? Ou on s'en fout ? Ceux qui ont de la visibilité, ou bien, est-ce que quelqu'un a la chance ? Une influence, une idée d'opinion ? Et même sans cas, on se mobilise, puis on contise, et puis on contise, et puis on contise, et puis on doit avoir la bonne conscience. Beaucoup veulent avoir la bonne conscience. Tapez le lave, 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 parce que notre indifférence par rapport à l'injustice Bonjour Ah ! Non, tu peux venir. Tu vas me présenter Il a eu sa licence en sociologie aujourd'hui. Il a eu sa licence et le cours primaire 6 ans Collège, 4 ans, ça fait combien ? 10 ans Le lycée, 3 ans, ça fait 13 ans La licence, 3 ans, ça fait 16 ans D'études On va nous dire que non, c'est un jeune dynamique Il n'attend pas l'État C'est le taux d'entrepreneuriat Disons-nous la vérité 16 ans dans la vie d'un monsieur Pour venir vendre ça Est-ce qu'on en a besoin D'aller jusqu'à une année de licence Pour venir vendre ça ? Et ça, c'est le quotidien de la plupart de nous Les toboulais Moi-même, j'ai eu la licence Mais je suis ici En train de vendre les arachides Et les peintes, etc. dehors Est-ce que cette manière De faire de la jeunesse Peut nous amener là ? Bon, je vais la laisser Parler de son produit Tu peux venir ici à parler Non, tu expliques Je te donne une occasion Je te donne une occasion De parler de ton produit aujourd'hui Il y a des gens Ils vont écouter Ok, tu parles Ok, je disais C'est du densifrice en poudre Contre les infections de la bouche Tout type de personnes Peut l'utiliser Les personnes âgées Même les petits enfants Peut l'utiliser C'est fait à base Des ingrédients naturels Tels que les graines de moringa Ou de girofle Très efficaces Contre la mauvaise aléme Ok Ça guérit la carie dentaire Ça blanchit aussi les dents Ok Vous le vendez à combien ? À mi francs À mi francs Tu peux donner ton numéro Aux gens qui veulent Peut te contacter directement Non, tu donnes Son numéro c'est 98 00 95 29 Encore Tu me le rappelles encore 98 00 95 29 C'est le numéro de la jeune de mondiale Qui vend les pâtes d'antiprice en poudre Si vous voulez l'acheter Vous pouvez l'aider Bon Moi ici au Parlement Café Je peux couper le lave Souvent Pour parler Merci et bon commerce à toi D'accord Nous devons nous révorter Ce que nous sommes en train de faire là Ça ne va pas nous amener loin Parce que quoi On ne peut pas fréquenter Et aujourd'hui On a obligé de venir faire ces choses là À quoi ça sert l'école ? Je m'excuse Mais je n'ai pas assez de temps On nous a laissé Nous sommes plus de laissé Non Je dois vite me promener Pour pouvoir vendre Je ne sais pas Ce sera un mètre au Dieu Je sais C'est pour ça que je fais ce débat là D'accord Merci à toi Ok Merci à toi Je reviens sur le cas de Toga Je disais Comme j'ai dit le cas de Toga Allons-nous sauver Avec notre manière d'humanisme Je pense que nous devons réinterroger notre humanisme On ne serait-ce pas mieux Par la rôlement que quand nous sauvons des gens Quand nous venons en assistante aux gens Et nous n'allons pas Au même moment se battre Pour la mise en place des institutions Des structures Pour que le social Quand quelqu'un tombe malade Comment est-ce que l'Etat Peut venir en aide rapidement A cette personne là Et surtout quand des personnes Que nous connaissons Des artistes Des sportistes Des personnes qui ont Contribué de leur effort A rosser l'image du Togo Sont dans ce besoin là Ça doit être un geste automatique De la part de l'Etat On ne peut pas nous dire Qu'il n'y a pas d'agent Hier nous On a écouté La nomination Je vais revenir sur ça aussi Où On a vu Les différents postes ministériels Tapez le lait Si vous pouvez Tapez le lait Tapez le lait Partagez Jusqu'à présent Nous n'avons pas de partage Les amis Partagez s'il vous plaît On a vu Les ministres délégués A la présidence Mes ministres Orantes Je m'interroge Ces ministres La présidence C'est une institution De l'Etat Dans l'institution C'est une institution Cette institution A-t-il encore besoin De ministres Quel est le rôle De ce ministre là Et pourquoi on nomme Encore d'autres ministres Je m'interroge C'est-à-dire Quelqu'un Au rang de ministre A dit Il a les privilèges Du ministre C'est l'argent Du contribuable Au moment où Pour pouvoir sauver Un artiste connu Il faut 17 ans Il faut 17 ans De souffrance Et c'est les contribuables Les jeunes Qui ont vu Toga Leur donner de l'argent Au cœur Qui se mobilisent Les enfants qui ont vu Toga Leur donner de l'argent Qui se mobilisent aujourd'hui Pour venir en aide Pour venir en aide A Toga Au même moment Nous entrons de l'argent Pour jusqu'à nommer Des ministres Au rang A la présidence L'argent Là ne peut pas servir A autre chose Je pense Tout ce qui contribue C'est bon d'aider C'est bon De venir au secours Des gens Mais la meilleure des choses Si nous voulons Nous sommes Réalement Si nous voulons Mettre fin A des personnes Qui tombent malades Et Et qui Doivent attendre Que Quelqu'un Vienne Porter Le message Devant les médias Pour qu'on puisse Les aider Et Je ne pense pas Qu'on ne va plus Sauver des vies On va seulement Avoir la bonne conscience Devant la plus Des milliers De personnes Qui meurent Dans l'anonymat C'est ce que vous se dit On a fait quelque chose On a fait Une œuvre utile Mais je pense Bonjour là Que l'œuvre utile Ça doit être Notre capacité A se battre Pour qu'on puisse Avoir Un système social Qui vient au secours De tout le monde Nous avons des personnes Âgées Qui souffrent Amérement Nous avons des handicapés Comme nous Qui souffrent Nous avons des parents Des femmes À qui Elles sont Seules À la charge De leurs enfants Handicapés Elles ne peuvent plus Rien faire Elles souffrent Amérement Toutes ces personnes Qui ont besoin De l'aide sociale C'est pour ça Que nous devons Nous battre Pour qu'on puisse Avoir un système social Parce que Dans un pays Ce n'est pas tout le monde Qui peut travailler Ceux qui ne peuvent pas Travailler Ceux qui travaillent Pèrent les impôts Les tasses Pour qu'on puisse Venir en aide A ces personnes-là C'est pour ça Qu'on appelle Être humain Il ne revient pas L'individu Qui contribue déjà Au fils Est devenu Jouer l'humanisme Il ne peut pas L'individu N'a pas cette faculté C'est l'État Qui a ce rôle A aider tout le monde À travers la contribution Financielle de tout le monde Et les associations Les ONG Viennent compléter L'action de l'État C'est de ça qu'il s'agit Ici l'État A abdiqué Et c'est les associations Les ONG Et les initiatives Individuelles Qui viennent En aide A l'individu Est-ce que On peut construire Société On peut guérir Quelqu'un qui est malade Avec les fortifiants Je pense Qu'il est temps Qu'on se prouve Réalement De questions C'est une très bonne Initiative Individuelle Pour aider Ils pourront aider Y Mais Nous devons nous battre Aussi Pour qu'on puisse Avoir des institutions Qui viennent Effectivement En être Là où je suis en train De parler Il y a un jeune homme Qui est en train De voir son entreprise Son micro-entreprise S'écouler Il n'a simplement Besoin De quelque chose Mais où le trouver Il revient à l'État De mettre en place Des environnements Qui va permettre Aux micro-entreprises Aux jeunes De voir Acer des financements Il revient à l'État De mettre en place Des cadres Pour pouvoir accompagner Les jeunes A ce que leur business S'éclore Je suis en train De parler Du cas De la jeune fille Qui est venu Maintenant vendre Qui est en train De vendre Le truc En poudre Là Donc on me dit Non il est en train De faire le fond Non il n'est pas Paresseuse Elle ne veut pas Se contenter D'une femme C'est une très jolie Dame Mais disons La vérité S'il faut perdre S'il faut faire 16 ans d'études Pour venir se promener De quartier En quartier Pour gagner combien C'est à peine Peut-être 30 000 francs Et la plupart de ces filles Là sont victimes De n'assurement pas possible Ce sont des choses Qui doivent nous interpeller On n'a pas besoin De faire 16 ans d'études Pour venir vendre quoi C'est une perte de temps S'il faut venir vendre Quand on a le CPD Là Le collège Là On doit savoir Lier et créer Et faire des mathématiques Ça suffit Ceux qui ont eu Le bac Là L'État D'où a créé Un environnement Pour que ces gens Puissent Effectivement travailler Si des gens Veulent faire Le tour Entrepreneurial On doit les accompagner Les financer Parce qu'il n'y a pas D'emploi Parce qu'il n'y a rien Parce que la jeune fille Le jeune garçon Ne veut pas mourir De fin Il doit se lancer Dans soi Disant Entrepreneurial à zéro On va dire Non Il faut l'apprécier Etc Non On est en train De se tromper On ne peut pas Avancer Ainsi Je vous assure On ne peut pas Avancer Ainsi Et Dans de telles manières Vous avez simplement Une minorité Qui ressisse Et la majorité De devient pauvre Et là Nous sommes en train De créer De nourrir Une société Où Il n'y a que La réussite D'une minorité Et la misère Des autres La pauvreté Des autres De la même matière Première Que la minorité Sincère Salut Là Vous prospérez Mais quand vous Restez silencieux Devant une telle société Ce qui arrive C'est le chaos C'est la jalousie C'est le méprise Si vous pouvez Tapez 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 Le lave Si vous pouvez Tapez Tapez Le lave Si vous pouvez Tapez Tapez Le lave Pour moi Partagez Partagez Tout ce que De vous Sincère Le lave Sur un sujet Sur lequel nous devons nous interroger Et chacun Dura Il va se poser D'énormes questions Sur quelle société nous voulons construire Quand vous allez à l'hôpital Aujourd'hui Actuellement Il y a Il y a des dizaines de personnes là-bas Qui n'ont pas l'argent Pour s'acheter de médicaments Et des gens vont mourir Aujourd'hui Parce qu'ils n'ont pas trouvé de l'argent Pour s'acheter de médicaments Est-ce normal Dans des pays Quand tu tombes malade On te soigne D'abord Parce que la vie humaine est sacrée C'est la cause de 1912 On a dit que la vie humaine est sacrée Quelle est la sacralité de la vie Comment nous voulons En tant que citoyens En tant que responsables En tant que dirigeants Se comporter Et parler Pour qu'on puisse sentir Qu'au Togo Dans notre société Il y a la sacralité de la vie C'est ce qu'il doit Ce que la plupart des gens oublient Frère Laurent C'est que la plupart des gens oublient Même au Niger On voit ce que font les Togolais Quelqu'un se déplace Pour aller dans un autre milieu Il est prêt à faire tout Pour la réussite Il est prêt à faire tout La plupart des gens disent ça Ce que font les Togolais Au Ghana Au Bénin Pour survivre Il n'en parle pas C'est-à-dire Dans ton propre pays On te demande d'être esclave D'être domestique Et on ose te comparer A des gens Qui ont quitté Des centaines de kilomètres Pour survivre Si Je dois faire 16 ans d'études Avant de venir Pousser des pouces-pousses Des Nigériens Qui ont 12 ans Et 8 ans Je m'interroge Quel est maintenant L'important de l'école Si Je dois avoir mon master Avant de venir Prendre Une pommade Pour se promener Pour vendre À quoi ça sert On va te dire Que non Kodjo Il a vendu Il a devenu Tant, tant, tant Combien de personnes Ont fait ça en Russie Allons-nous continuer A nourrir une société Où C'est pas une minorité Russiste Nous tous sommes Dans nos quartiers Combien de personnes Russissent Réellement En vivant en Togo Quand nous voyons Nos camarades De classe Etc Combien de personnes Nous trouvons Qui ont A qui on voit Le changement Dans leur vie Parce qu'eux Ils ont vécu au Togo Ils ont travaillé Ils ont trouvé un emploi Si ce n'est que La personne a quitté Le Togo Soit dans les pays De Métrône Soit en Europe Soit en Amérique C'est ça La triste réalité Et nous devons Parler de ça Des gens sont En train De détruire Notre vie Tu as 20 ans Tu as 30 ans 35, 40 ans Mais quand tu tombes Malade Tu ne peux pas Faire face A un problème De santé De 50 000 fois Est-ce normal ? C'est ça Une vie Et quand on parle On dit qu'on a peur On assise Non Ça c'est C'est la vie Que nous menons Ceux qui aujourd'hui Ont des contrats sociaux Ont des systèmes sociaux C'est eux-là Bonjour là Ils sont battus Pour avoir ça Les gens n'ont pas Resté à la maison Ne sont pas Ne sont pas Cachés à la maison Pour qu'aujourd'hui Leur société Ne vienne en aide A des gens Qui tombent malades A des gens Qui font une crise Un Togolais Il dit qu'il vit Dans un village En Europe Il a fait une crise Dans un WC Et quand il s'est réveillé Il s'est réveillé Dans un hôpital Et il est guéri Alors Est-ce que vous pensez Qu'ici Quand tu as fait une crise Là Qu'on va t'amener Là On va te soigner On m'a dit Où sont tes proches Au même moment On crée des postes De ministères A la présidence Au même moment Dans un petit pays On augmente Dès 2035 Dans un petit pays On augmente Le nombre de députés Jusqu'à tel Au même moment Quand on voit La dépense De la présidence La dépense De la primature On s'interroge On va vous dire Qu'on a vendu On n'a pas dit De l'électricité On a eu de pertes On va vous dire Que le port Le port a de pertes On va dire Que l'on vend École Ou les sacs On se passe On va dire Que l'on va dire On va dire On n'a pas d'hôpital On n'a pas de pharmacie On n'a pas de route Il n'y a pas de gober La route qu'on a construit Parce qu'il a plu Maintenant On n'a plus Maintenant On a laissé la route Là On a laissé la route Là Et quand Et quand On n'a pas de moi Des gens disent C'est la mairie C'est d'aggale C'est un beau maf Et ça ne dit rien Quelqu'un va fait l'accident en cours du sang Il va casser les pieds Il va mourir Mais ça ne nous indigne pas Nous ne nous en aimerions Nous avons fait la transition sur le cadre de Une histoire qui émue la plupart des Togolais L'histoire de notre consoeur Akoko C'est une histoire de femme et d'un homme Je suis heureux que les Togolais Que soient mobilisés Pour soutenir leur soeur Oui Mais la manière dont On a compris que On peut arriver A ce que la cause de notre soeur Puisse aller loin En allumant Sa caméra En partissement d'élèves En disant quelque chose Au même moment J'ai vu le nom de personnes Qui ont fait d'élèves J'ai vu l'énergie Que les gens se déversent sur ça Oui Nous sommes en 2024 Il suffit qu'on trouve un bon avocat A notre soeur On fera ce qu'il faut Si elle dit la raison On va le savoir L'énergie là On peut aussi la retourner A d'autres formes d'instituts Que nous vivons au quotidien Là Je veux parler de Nos frères Nos soeurs Prisonneurs politiques Des gens Ont simplement Arrêté parce qu'ils Ils sont au Togoli Les gens sont simplement Arrêtés parce qu'ils sont dans un groupe Ouazal Ouazal Les gens sont Sont simplement arrêtés Parce qu'ils sont venus A un meeting Et ces personnes sont en prison Jusqu'à maintenant On n'allume pas nos caméras On ne participe pas de live Pour demander la libération De ces personnes là C'est aussi une forme D'insuite Parce que ce qu'on oublie Si ça arrive à eux Ça peut nous arriver À nous aussi Si on ne se lève pas Pour dire non Libérez-les Si ça nous arrive Qui va se lever pour nous Notre frère Notre frère Aziz Gouman Il est revenu à l'homé Juste pour vendre Comme la plupart des gens Le font On lui a dit Bon Il y a des gens Qui sont venus du Ghana Ils n'ont pas les moyens Est-ce que tu peux nous les aider Comme quelqu'un Qui a du coeur Il a donné de l'argent Pour que ces jeunes La puissent Le monsieur a arrêté Les marchandises Qu'il a amenées Pour vendre Sont gaspillées Il est maintenant en prison Il est maintenant Presque devenu Une personne En situation de handicap Parce qu'il a perdu Presque sa mobilité Ça ne nous indigne pas Il y a le cas D'un autre prisonnier Il est tombé malade On est en train De lui faire du sérum L'aiguille Est bloquée Dans ses veines Et quand vous voyez son corps L'aiguille se promène Dans ses veines Mon frère Ça ne fait rien Quand tu m'écris Ça a fait son problème La fois dernière Tu sais Un soldat Fait un incident On a pris la Enlever l'ambulance Et on a obligé De transformer ce soldat Dans un tricycle Pour l'amener à CHU Qu'on l'amène à pavillon Le pavillon militaire Demandé Qu'on l'amène À CHU Au service du gens De 17h De 17h De 14h à 17h On n'a pas On n'a pas encore fait le sœur A ce frère soldat Jusqu'après on ne sait pas si Il a envie Ou bien il a survécu Pour te dire que Ce que je suis en train de te dire Ce n'est pas que le problème Des autres Ça peut arriver Ça a arrivé À ceux À ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir C'est parce qu'il n'y a pas Un hôpital de qualité Le temps de conduire la personne Vers la clinique Le temps de conduire la personne En Europe La personne est morte De la liberté Nous nous rappelons Ne confie pas nous Nous rappelons de tant d'autres En 2005 En 2010 Les gens ont été des dieux Dans ce pays On sait là où ils sont Ils ont terminé On sait là où ils sont Au fait La dictature Si tu parles Tu ne parles pas Qu'est-ce qu'on fait On parle Allez Kamara ce soir C'est décidé Je rejoins Les étudiants C'est pas cette histoire De se résigner La dictature Personne N'est Ami Ami Qu'est-ce qu'on fait On lutte Si tu luttes On est un fils De la dictature On est tous Des victimes potentielles De la dictature Bonjour On est tous Des victimes potentielles De la dictature C'est ça Quand j'ai dit C'est le problème Moi ça ne me fait rien Des miliciens On sait là où ils se soignent On sait On sait là où ils se soignent On sait là où Sur lesquels ils roulent On connaît l'état de leur village Notre combat C'est C'est quand nous voulons avoir un environnement Qui sécure la vie de tout le monde On ne peut pas continuer A vouloir Que des gens Restent Simplement Pour nous tuer Parce que Ils ont mis en place Un environnement Qui est devenu un monstre Qui se renforce A travers nos souffrances Et notre sang C'est ce que l'environnement Que vous voulez être L'école Qui est une structure Une institution Pour pouvoir apporter Un plus A un peuple L'école est devenu Aujourd'hui Un instrument Qui fait perdre Des années de vie Des jeunes Et ce n'est pas l'école C'est le leadership Des dirigeants Qui ont transformé Cette école Ainsi La justice Qui est Un instrument Pour permettre A l'enfant A tout le monde De pouvoir Avoir La justice Elle est devenu Un instrument Pour l'aider Pour les formes Pour mesurer Pour arrêter Un résistant Mes amis Tapotez Tapotez le lave Si vous pouvez Tapotez Tapotez le lave Tapotez le lave Si vous pouvez Tapotez le lave Tapotez le lave C'est ça Ca dit Quand on parle Que ça ne va pas C'est pas que nous sommes En train D'inventer des choses C'est par rapport A notre quotidien C'est par rapport A notre vécu Qui nous amène A parler ainsi Et c'est à nous De parler C'est à nous De nous mobiliser C'est à nous De dire non Personne d'autre Ne viendra Le faire A notre place Personne Quand vous voyez Derrière moi Comment peut tomber Un dictateur Quand on est seul Petit Sans moyen Et Ce livre Nous a montré Les exemples De comment Les citoyens Se sont mobilisés A travers Leur Sans moyen Pour dire non A des régimes Oppressifs La dictature N'est pas une fatalité C'est le dérèglement Social C'est l'inversion De la pensée De la logique Et le système Dictatorial A déjà été Dans un pays Les gens ont déjà Vécu ça Et il y a des exemples Il nous suffit D'aller S'inspirer S'inspirer D'aller apprendre La psychologie Partager le là S'il vous plaît La psychologie De l'opération La psychologie De l'opprimer Et de voir comment Nous devons nous organiser Et nous devons aussi savoir Que Dans une dictature La force Du dictateur N'est pas simplement La repression Sauvage La violence De l'opprimer De l'opprimer De l'opprimer Mais Il utilise plus La propagande Il utilise beaucoup La propagande Pour amener L'opprimer A l'obéissance Sans contrainte Pour amener L'opprimer A accepter Pour amener L'opprimer A collaborer Avec lui Je rejoins Les étudières Hier Je suis revenu De quelque part Très fatigué Et j'avais J'avais un ami Qui était avec moi On a été discuté Et puis bon Je suis alerté Que c'est comme ça Qu'on a formé Le gouvernement Et que bon Et Ainsi Que C'est comme ça Qu'un membre De l'opposition Pour l'opprimer En l'occurrence La présence de la NST A devenir Ministre Quand vous rentrez Dans tous Les groupes WhatsApp C'est l'information Et La première question Qui m'est venue A l'esprit Pourquoi La com A pris cette tournure Des gens On Sans nous S'attaquer A la constitution De 1992 Ils ont promulgué Cette constitution Et ils viennent Nous dire Qu'ils ne peuvent pas Appliquer leur constitution Qu'ils vont D'abord Qu'ils vont continuer Trois semaines Pour nommer Un gouvernement Et quand le gouvernement Est sorti Ou Il n'y avait Les mêmes têtes Etc La seule chose Sur laquelle on a voulu Amener Le Togolais C'est Cette information De Quelqu'un de l'opposition Politique Qui est devenu Ministre Là Là Tu vois Que Il y a Il y a Une question C'est quoi Cette histoire De se résigner Comment tu vas Bonne arrivée Je viens de dire Je viens de faire Nos dios sur un panel Pour dire aux gens Que Tous ceux qui s'attaquent A la N.C. Se trompent de combat C'est vrai que Goumaro Est Éteint Moi je dis Éteint Éteint l'un d'un autre Il était à la N.C. Avec nous Oui Mais S'il a accepté De rentrer dans le gouvernement Vu que nous Nous-mêmes Nous avons refusé D'aller à l'Assemblée nationale Pour cette histoire De cinquième république Et de toute cette fraude Tu penses Normalement Que nous ne devons pas Aller au gouvernement Donc S'il décide D'aller au gouvernement De toutes les manières La N.C. N'a pas été consultée Moi je dis Ici aujourd'hui Publiquement Que la N.C. N'a pas été consultée Je ne suis ni Vice-président De la N.C. Ni Mais je suis Quand même Mme de la N.C. Je suis vice-président De sous-section De la N.C. De Batomé Di Dioli Et élu municipal De la N.C. A ce titre Et grade Je dis Publiquement Aujourd'hui Que la N.C. N'a pas été consultée Et que Gomaro Est parti Dans ce gouvernement A titre Privé Comme lui-même Et donc Ça ne nous entache Aucunement Mais Ceux qui veulent En faire des choux gras Pour nous mettre Encore Casser encore Le sucre sur le dos C'est eux Qui ont mis le Togo Dans cet état Aujourd'hui C'est eux Ces personnes-là Qui ont mis le Togo Dans cet état Aujourd'hui En voulant nous diaboliser En disant Si En disant ça A même Non A même Non A même Non A même A même Non A même Non Tout ce que ce gouvernement A fait C'est de détruire La N.C. Il a tout fait Pour le détruire De toutes les manières Nous avons vu Comment la N.C. Est venue au monde Si J.K. Solipio A pu Mettre des militaires Des policiers Pour aller chasser Quand nous chasser Quand on allait Et faire naître La N.C. Ça veut dire Beaucoup de choses Et quand tu vois La physionomie De cette opposition togolaise Ça veut dire Beaucoup de choses Mais de toutes les manières Les togolais Le reconnaîtront Un jour Et un seul jour Je viens ici Par Les ressortir Spécialement Parce que Tu sais A un moment donné Je me suis un peu détaché De la N.C. Pour faire ce combat Parce que Je me suis un peu détaché Pour faire ce combat Voiné Amobé Aïe Ils prendront Toutes les responsabilités De ce qui va se passer On a commencé A faire De l'éveil de conscience Parce que Le Togo Est le plus grand parti Est le seul parti Qui rassemble Tous les togolais Tous les autres partis Ne sont que des fragmentations De ce petit Togo Oui Mais notre problème Fondamentalement C'est ceux qui gouvernent Le Togo Et celui qui est à sa tête Son capitaine Oui Et il ne faudrait pas Que les togolais Se trompent de combat C'est un C'est 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 Et faire Les gens Que le gouvernement C'est le même Oui Je suis un autre 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 Ils n'accordent pas d'importance à ce qu'ils vont se dire. C'est leur accorder une crédibilité. nous balé de l'eau n'est pas pour le monde la santé ou est amêlée notre biais du en tia c'est que nous donnait à la pêche de la bataille à la bataille à voyager et un horaire au an isop mou et rajoutan il s'en devise le pompos sont tignes a mben en amovua et non adobe son ami il ya va mais donc à mouler crédit non vigné oui bon habé nari bon nous pauvres au la qi thadjouan de toutes les manières quand la marée sera basse on verra ceux qui sont nus qui font la nage et ceux qui ont porté les maillots les nébélé et l'agbéméon ne t'attarde pas dessus ne t'attarde pas dessus oui 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 non je ne t'attarde pas dessus et au fait Nikkei on l'a prouvé et à chaque fois le système arrive à détourner l'attention et en amenant un sujet de fissation sur l'ANC et on l'a prouvé sur les réseaux sociaux et la plupart de tous les essentiels et se défourent sur ça c'est là où je veux attirer l'attention quand ils ont vu la manière dans la mobilisation à travers les maillots il faudrait qu'on arrive à leur dire un matériau au point de vue lesquelles voient combien au final s'excuser auzina la bero ondè godoa au la sofu ta son na merique pekpe nyamnyabe no kele joro nyakee kenmya jie gbele togo miyake kemnyabe fotiye miyake kemnyabe fotiye paske be nene mi senan nougammer nene mnyanonon mi don akbe tomen nene mnyanonon mi sonna rojo a non le ami ma fovi n'yam ou vide ou so kofi nyan nyan mtikwe mou vide ou so akwoyou menti kwe mou vide ou so akwoyou menti kwe vwam mampeshe mni so nang akko joloko de taure paske nye mnyafi kede de kwa lakto sova na miyo vwam mi bon anou mi bon anou paske be enou keye le nyam niya enou anou ne mi mami maten ou eo vwam moro le di la fragmate mi wawoy le jwwe jw du pouwa wwa de tout le manye le kebe le ya mi diya no si zoro wadji sikbe le keye ekbe ya mdwe be mik blona kou konsisyonel kou konsisyonel mi blona nyon mle doye men zelka yon alo mik blona nyasubo mi blona nyasubo vwa mi mnyon ambo benko sikbe le keye fendina yon ame disko le retrete abenko koude to miyla diwa be fou to toa nene kemi diya yon kou konsisyonel amoro le yon nan zi amon anbe ble vwa ohona se ba mwom nyana yon ame dina ba mwanyan yon eo efi ya mi diya no dofion mi diya no dodo da ka anon doab e fou toto anon yon abenko ame dina mwanyan yon abenko ame dina lumiya sou le chose ame dina ba mwano wwe gade o paske be le togo e plu gran ko tou le parti nene mswe efi yon ane ame le haremi pepe ame le togo e plu gran ko tou le parti nene ameom se gomme oa ameom se gomme oa ameom se gomme oa ameo 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 du temps donc nous les nous les jeunes tout le monde ou n'y avait ni habité il n'y avait pas venu l'air en jura nous devons pas la seule chose qui donne concerné c'est la constitution les départs de fonds nansibé parce que fonds nansibé est un obstacle où il n'y avait à venir oui 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 et on n'aura qui est mis et nannique et bokeh nomin on est et du ya valet à maillot soit disani il est à son ordre du même des kb les apportés la porte à 8 et 3 g c'est ici oui toi dit et dj n'ont donné à mérite au les haram et alors mériteau belle forte b et les affidées à n'est mes amis ce tourne mini membres n'est à une c'est mini mme n'est à ncd au mini coudome il y avait fois à ce qu'on a bientôt beau droit à brunette à l'étranger bientôt ben apparaît le bois d'abord et à l'étranger et à bernet au boire et au point de vue d'un point il est à bmw et à bmw et à bmw et à bmw et à bmw parce qu'il a mis lutter forme il tomneau mais éco a mis bon gaz et l'acrum d'ogène mais bon mot mais bon moi à wawa quand même 니 cas enfin tout l'on est né nous pauvres coudor les films n'amérit plus la rée est belle et pour nr l'uncomme il voit la bouleva donc vous venir quoi ebay jeter a doublou à avouak et mietto boa on doit ou prozoréruia la dette de la mtl importe est important c'est notre capacité à rentrer dans nos quartiers, dans nos villas partout où nous en sommes pour remobiliser. C'est une mobilisation pour amener les jeunes à comprendre l'enjeu de la constitution, pour amener les gens à comprendre qu'ils veulent nous détourner de l'essentiel, son départ, il faut qu'on a subi de la partie. J'interpelle nous, les militants, les leaders d'opinion, les activistes, c'est à nous de savoir comment il faut exploiter ce fait là, et d'amener les gens à voir combien. L'essentiel c'est le départ de qu'on a mis les diéthes bia, on nomme les ministres, on nomme la bale au cordu, on n'a pas de méadité qu'est-ce qui est dans notre assiette. On n'a pas levé qu'on a mis les condiètes, on nous a mis les sous-soignés. Je me souviens les sous-soignés, mais c'est le message. Je me souviens les sous-soignés à la veille de l'élection, 2020, et la légende là, je suis venu en vidéo, mais je te mets je te mets toujours ce que je te mets pour pour imparquer n'est pas mais qu'elle est quoi même le plus doux oui idéologie a égné les produits donc mire et les mias volants c'est midi l'arrivée au même moment mais mais l'on avant volatolo aïe 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 mais mais l'on va volatolo aïe 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 mais et c'est le livre on a dit comment fait tomber un dictateur quand on est petit seul sans moyens sans armes c'est pour djotougoulé diago objectif à nous fort à l'oratio à mes vingt interdit et talent sur une gamme assurer les bénéficiaires mais n'est pas filé à oui pas pour nous pour ses campes de marcher on va pour nous pour 22 fournir pour la victoire si l'été via et si l'amour n'avait tout c'est quand même c'est quand deux marchés 22 stades donc à ta loi et amandré litia donc l'essentiel aujourd'hui on nous immédiatons au nom à abder au news couriot des côtes on la voit n'est fort à bachou à l'onté ton sacralité de la vie l'avenir c'était améa et nous qu'elle a conseillé mien mais nous amérez nommés ministres améliore et qu'on n'en s'en fout c'est notre adam il ya des capacités qu'on dit on a l'étoffi ou l'acide à figoula oui qu'on dit à l'abbé ou la gamme ou pour ouais on a venu à l'aide de l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau la n'arrivée tôt qu'elle m'a tourné tout quoi et je peux démantir tout n'est n'y a n'y a l'apporté combien il est tombé ma coût et au goût pour ton apport des diarrhées je vais le dire toujours et pour vous et si t'as fait ça l'été et je vais pas me taire oui je vais pas me taire cicatrices à l'intiguer nous qu'elle est pour moi cicatrices à l'intiguer nous qu'elle est pour l'air mais il est grand oui cet combat nous tous on va on va le soutenir au moment où c'est l'infranti déviot le coup le tokoïa au moment où 3500 déviot le coup le tokoïa au moment où 3500 déviot le coup le tokoïa et c'est pitoyable c'est pitoyable quoi c'est pitoyable et nous qu'il y a trois cicatrices à l'intiguer la légende et l'actuel on amène les membres d'un ami d'un ami et nia et nous mes vidéos mais jamais à peter belé et au latin des taux pointe et les gens tout pointe réalité que les gens et comme school et les maudits amouris quotidien on doit faire sortir ça on doit on doit commencer à parler mais qu'ils aient amour au courant dans la meilleure borough comme aï menuit vieillette et j'ai raconté remis de nous tous les maténais à notre impôts notre tasse et au même moment bien on vit les doigts j'aime et les massicres à la radio à amène la courte à l'eau l'avenir à l'âge au canama alors qu'on a un état est censé venir en aide à ceux qui n'ont pas les moyens nous et et tant autres à 8 ans et vivons 20 ans on n'a rien comme du social nous devons se battre pour notre et les droits sociaux économiques et n'ont pas la légende bonjour 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 il faut la vous allez bien oui oui comme d'habitude je ne vais pas il faut mettre les couleurs des parties de côté oui objectif aller l'objectif ce n'est le départ de qui gouvernera le togo après l'objectif c'est le départ de la dictature oui on a des tests de loi qui prévoient une continuité de l'état oui au départ d'une dictature et on a aussi des tests de loi qui prévoient aussi quoi faire quand qu'en faire aussi des choses pour que l'ordre constitutionnel soit soit rétabli et nous il faut que c'est un peu de blé et bien oui il n'y a pas d'un objectif aller c'est le départ de la dictature il faut arrêter l'hémorragie les gens ne le comprennent pas comme ça à mes sous bord c'est l'eau la c'est à mêler nous mais ils ont déjà des agendas cachés ils n'ont pas ta poète moi je n'ai ni mienne et qu'elle m'a pléna molo je n'ai pas d'agenda caché déjà de 1 et de la légende on s'en fout d'agenda caché oui là et de deux agendas cachés ou pas agenda caché l'objectif à atteindre c'est le départ de ford nassimber et son système point et pas mais comment on peut dire ça encore aux gens hein moi je ne comprends pas là c'est quoi la situation on n'en fait qu'on a mis deux opposants on a mis deux opposants dans le gouvernement et qu'est-ce qu'il y a eu déjà des opposants dans le gouvernement non qu'est ce que ça a changé pour le togolais il ya même des opposants comme premier ministre dans ce pays là qu'est ce que ça a changé pour le togolais ça c'est de la poudre aux yeux il faut se recentrer sur le combat le combat c'est tout faire pour que nous soyons tous en train de regarder dans la même direction c'est tout la solution fort à la radio et message qu'ils aiment les deux blocs et les gens mais c'est moi la qu'une énorme c'est bena c'est de ça qu'il s'agit de l'objectif à l'est l'ombe n'a mais l'intot mais à 100 yaron benarim à somme sont à faute tout nous en attendant qu'à faute ma joie je suis prêt moi je suis prêt à donner ma vie pour le départ de fort au bingou il faut qu'on fort s'en aille avec son système c'est tout ce gouvernement des togolais doivent se lever du nord au sud pour les chasser il n'y a les pingas les fous n'ont qu'il ya plus de débats moi je vais je vais je vais arrêter avec les débats je suis en train de travailler pour mener des actions véritables sur le terrain que ce soit au togo comme dans la diaspora donc il n'y a pas d'air les milliers on a ça fait des mois qu'on fait de la conscientisation lui et ça commence à marcher mais on va pas en fait la pédagogie et constatons à nous des fois il faut continuer pas déconstruire certaines choses parce que je n'oublie nani a fibon de lutte à mea donc et amoureux il faut toujours expliquer la chose elle veut dire quoi donc on va pas décourager pour expliquer de construire moi personnellement j'ai plus le temps de venir expliquer x ou y vous pouvez toi phobie catacou qui a l'instinct pédagogique vas-y kodjo kiyuki allez-y moi je vais mener d'autres actions on va essayer de jeu j'interviendrai toujours sur les panels les débats etc mais ce sera plus comme au début où j'avais des lives je tenais des lèvres tomataires parce que là je pense que moi aussi j'ai apporté ma pierre maintenant il faut que je passe au concret c'est 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 comme ça et non l'eau l'eau n'est quand elle va dans la filière ou atteindre objectif voire on a passé la deuxième étape née et nous qu'on se fixe donc maintenant c'est les actions parce que le temps presse on a commencé cette histoire au mois de février mars avril mai juin juillet août septembre novembre novembre décembre et vos réperts pas et père pas et vos deux minutes 25 fois fort fort sera consolidé dans cette histoire là donc on n'a plus le temps moi je me dis qu'il reste quatre mois pour que pour mettre en place des actions véritables pour le départ de forme à simer son système il n'y avait qu'une dalle et on est nous un bar donc préparez vous l'appeler les prochaines étapes arrive bientôt des manifestations monstres parce que les seuls moyens comme le livre l'indique d'enlever de faire dégager une dictature c'est d'atteindre son objectif et l'un des moyens c'est les manifestations monstres voyez oui les soulèvements populaires qui ne peuvent pas être contenu que par une armée par une police ça c'est il faut tout mettre en oeuvre maintenant pour les voir et maintenant le mot d'ordre c'est les togoviotossoa plus personne ne rentre chez lui jusqu'à ce que ces gens là ne dégagent du pays et moi je suis en train avec avec les kodjo tout ça de tout mettre en oeuvre pour que cette diaspora puisse supporter tous les togolais qui seront dans les rues les et comme c'est quelque chose qui va durer il faut que cette diaspora soit prête à accompagner pour que chaque personne est à manger matin midi soir on les sait quand même les dany matin soir tard oui qu'on puisse ceux ceux à la fille de votre président est sur les réseaux ce soir est-ce qu'elle n'a pas autre chose à faire est-ce que oui c'est elle oui c'est son compte de ça c'est son compte de toi il y avait et bien à l'eau et à mêler les mécanismes je ne sais pas si quelqu'un ils ont peut-être mais c'est son prénom ça c'est une gamine de toute façon et dans nos conversations normalement je ne sais pas ce qu'elle peut apporter elle est togolaise aussi mais aujourd'hui son père et son système doivent dégager point net précis parce que d'où éduquer mais à léa et d'où qu'est mais à léa les fonds et qu'on nous souhaite changer depuis depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui et qu'on nous souhaite changer depuis qu'il y a tort et noah âge de maturité dit c'est pour ce soir c'est pour ce soir et ton âge de maturité dit donc on ne peut pas maintenir en place un système comme ça laisser les choses se passer voire des gens mettre le cou le genou sur le cou des togolais on a les possibles départs pur et net parce que l'on a se reposé nous nous disons parce qu'il n'a plus rien rien mais si c'est son papa il doit savoir que oui en 20 ans son papa était un désastre quoi son papa est nul et c'est effectivement et c'est quelqu'un du 6e et tira et t'on n'est pas mokoutounaïna n'orara c'est qu'en huit ans le papa qui sait ton papa réelment ton grand-père et ton papa ils ont eu le contrôle du pépada plus c'est qu'en huit ans mais la route humaine de l'omé en séquence et c'est une partie elle est possible elle est possible tu es dans un pays tu vois les réalisateurs et bien toi c'est ben à zéné mais après terre ou toi par là par le en voiture pas mal oui mais les biens toi c'est mais ça et ça informe en ce moment à quoi oui aujourd'hui on en a marre inok a dégagé n'y a pas de négociation il ya plus rien c'est le départ pur et net du régime en place tout le système wat pata ministre mon pata député ou pata et noah est responsable d'institutions pata olalorado que d'avion des caméouettes à caca point oui là bon nous sommes dedans et nous allons continuer la mobilisation la communication ou des gens comprennent que bena en fait il ya aussi une chose qu'on dit il doit dégager des gens pensent que ben c'est tout juste simple un mot c'est dit et comprend la santé la santé intime il doit dégager roi on le voit dans la santé comprend l'éducation comprend la fonction publique comprend la justice comprend les infrastructures routières comprend l'employabilité des jeunes comprend tous ces secteurs là ce sont ces choses là qui nous amènent à dire que bena si en 20 ans c'est qu'en 8 ans des gens qui ont eu tout comme les gens de la corée du sud comme les gens de djubaï mais ce n'est pas aujourd'hui avec une conscience taille sur mesure que le monsieur va faire des miracles quand fort est venu au pouvoir tant l'on n'a pas encore révé à être président fort faisait 12 ans avant que tant l'on ne vienne au pouvoir quand le papa de fort est au pouvoir je pense pas que la maman vient le papa du talent a rêvé que un jour son fils sera un président mais le monsieur a moins de 8 ans il faut voir sa réalisation malgré qu'il est critiqué regardons sa réalisation ceux qui dirige le togo eux ils ont moins de tête ils sont moins intelligents que voyons c'est mais et en ouvrant ce lèvres un béninois écrit quelque chose sur son compte ici et dit que ça fait deux ans il est en train d'observer quelque chose les week-end il y a plus de voitures togolais au bénin que d'avant et il se pose la question est ce que c'est l'inversion que maintenant c'est les togolais qui viennent vers le bénin quand il pose cette question moi j'ai été au bénin il y a de cela un an j'ai vu j'ai vu comment est ce que les dirigeants béninois sont en train d'investir dans leur pays j'ai vu comment est ce qu'ils sont en train d'investir pour transformer le turcicuida en une matière première pour le bénin et nous qu'est ce qu'ils sont en train d'investir dans leur pays qu'ils sont en train d'investir dans leur pays de carat de ce côté d'étape 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 qu'ils sont en train d'investir dans leur pays phovi phovi avant de parler même d'infrastructure parlons des des choses de base l'eau qui est source de vie et si balo balo qui est source de vie et c'est dans notre constitution que l'état doit garantir l'eau en 20 ans ils n'ont pas pu garantir ça à tous les togolais du nord au sud qu'ils dégagent aller mais la légende de nos villages et dans les années 93 nous ont rêvé d'arméon dans notre village il y a toujours problème d'eau la fois j'étais allé encore après plus de 20 ans à ma grande surprise il y a encore ce même problème tout quoi c'est c'est l'autre pour la question mais qu'on a mis à ou à vivier à mêler et à mêler via des profils à bengot de la logique en torneo avec blombé à l'étro président de soi et la chante autour des vignes à cibar et et noyde au quoi des propriétés on en a marre de nyasing b allez 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 même je sais pas achetez vous une terre quelque part une île vous avez assez d'argent et soyez des rois là bas sur votre île et laissez le togo en paix c'est quoi cette histoire là non ce qu'ils oublient on a eu des familles dynastiques qu'eux on a eu des gens qu'eux à la fin ils vont et s'il faut continuer avec son bouddhiste lui et ses propres familles ils vont se promener à nyans qui sont nyasing b c'est de ça donc en fait on doit mêler qu'où en torneo en quoi ils ne font personne c'est eux mêmes donc nous on va continuer partout et ils le voulent pas de gros par contre les togolais vont se lever parce que dans une même raison on n'a eu june des que je n'allais la tourbée savent tout à l'heure quand je suis dehors je suis en train de vendre des choses je suis nissana madame à guanbirou bombléa il y a une jeune dame qui est venu mais elle est sa il a fait du point de vendre il a été devant des dentifrices et j'ai une fille qui a 800 licences ça fait 4 6 10 3 et 16 ans de vie commune pour venir vendre des dentifrices est-ce qu'on a besoin de faire 16 années d'études pour venir vendre ce qu'il est dans les rues et nous ce sont des choses qui sont les gens ils n'ont rien revu ils n'ont rien du tout c'est pas faux mais oui tu sais que gouverner c'est prévoir oui on prévoit aussi un sens droit d'espérir l'accroissement d'une population on prévoit on prévoit comment faire en sorte pour que la démocratie règne durablement pour que la justice à la justice soit ne soit pas instrumentalisée surtout dans une société pour que tous les citoyens d'un pays soit égaux en droit c'est les vecteurs sur lesquels on se base dans un état de droit oui c'est tout ce qu'ils ont pu prévoir et c'est pour ça que nous sommes oui c'est tout ce qu'ils ont pu prévoir oui et c'est pour ça que nous avons sont arrivés donc il est temps qu'ils dégagent quoi il n'y a même plus de discussion là dessus il ya même plus de discussion là dessus à mes boules et va au laissé gommé à mes boucles et la vallée il sera choisi par la grande majorité des togolais il présentera un programme il est l'ébroué mais le roi les web premier mandat deuxième mandat les camisou n'est pas jo à mes boulevard à la joe amour la balle la bbou va la mère t'en va et ouais et là n'ayez un mandat de mandala et dames ou n'est jo à mes boules à gaba c'est comme ça qu'on développe un pays c'est comme ça qu'on développe un pays il n'y a pas mais on ne peut pas on ne peut pas garder les mais regarde ce nouveau gouvernement là c'est quoi ça des voleurs des gens à amour ne développe pas la base le fou noir mais on a on a on a sorti des choses là dessus des surfacturations sur surfacturations c'est quoi ça et comment il y avait camarades de cas et gama et pour nous il a voulu faire une conférence débat sur le bilan des dix ans de mission devant la base à on a le jour de la conférence à ils ont envoyé sur les soldats envahir le lieu et c'est cette dame mais voilà la liberté d'expression est la liberté d'expression est confisquée on diminue c'est du point à la base vous avez fait 20 ans un espère vous faites un bilan monsieur koudjo si vous êtes un garçon un vrai togolais comme nous sommes monté sur ce panel et venez débattre avez vous besoin d'enlever monsieur fort avant d'entamer votre processus de développement oui montez et venez maintenant nous donner vos arguments pourquoi il faut garder fort là bas et nous aussi on va vous dire pourquoi il faut qu'il dégage avec tout son système de togo n'est pas une royauté c'est pas un royaume vous pouvez monter et venir expliquer à cet argument là ça dit c'est un argument qu'on récite au niveau pour les étudiants non vous n'avez pas besoin et voile n'a pas besoin de partir et c'est du larminisme c'est du larminisme est ce que tu connais le syndrome le syndrome du larbin ouais ouais le syndrome du larbin voilà c'est du larminisme la mêlée on nous baraté on en a loin mais n'y a bon la mêlée on l'a non loin mais n'y a boi c'est le syndrome du larbin c'est l'idéal c'est des gens qui sont prêts à manger sur les morts ou la doula mais koukoudi à kangaro si c'est grave c'est grave et puis l'on veut pas mais avait profitables des incapables pour la plupart ou amenant les familles mener bobol et le pour le grand et le pour le voisin rené à wii va mouler les dons t'es honte les platiques ou parce qu'on est en train de pas en fait il n'y a que mis le bloc les filles c'est pas que des gens manger puis parler c'est à dire on est en train de parler de la réalité du quotidien de nos quotidien n'a mané deux ou les jeunes ou quoi les jeunes sont en train de perdre leur vie leur avenir il n'y a mis les blocs moi je suis dans ce quartier j'ai vu combien de jeunes qu'on le commissaire pour le togo nipponkournois j'ai vu il a fait juste que le jeune quitte ce quartier et va dans un pays après trois ans je vois oui bonjour mon frère vous avez quelque chose à nous dire ouest africa bonjour 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 oui j'ai beaucoup à dire mais je vais attendre un peu je vais imiter mon micro en attendant ok on ne peut pas laisser un gouvernement qui est dans la logique de la destruction systématique de sa jeunesse aujourd'hui les jeunes la jeunesse la crème de la jeunesse de couleur est d'être siphonée par l'allemagne à travers le truc de et contrat est en allemagne et la france à travers le truc de et campus france là et il ya l'amérique là-bas à travers le tour visa et ses consorts il ya le canada aussi là-bas tous les pays viennent siphonner la force de la jeunesse togolaise et quand tu vas au ghana c'est les jeunes togolais qui sont là-bas en train de tourner ces sociétés là binaire même chose mais qui n'a même chose et dans leur propre pays ces jeunes sont des inutiles des incapables devant ça on m'a se dit nia bonnois nia se dit mais mimi levois à ouri quelqu'un qui a eu 20 ans 20 n'y a pas de 20 ans quand il faut revenir tu as quel âge les togolais dans leur grande majorité ne reçoit plus de formes à signer de son système ça et ça c'est depuis que les gens vomi même le père le père c'est imposé aux gens les gens vous vomissent l'on a sauf actuellement le togo le togo est ingouvernable non les plodounais nia nia ou nia bon et plodouare et zénat on laissez gommé et zénat les citoyens avec comportement mais l'eau yon est le choix les citoyens tournavent dans un accord les citoyens togolais vous me souciemment la volée sur ces gens là L'amour ce n'est pas forcé là. L'amour ce n'est pas forcé. On ne force pas l'amour entre un dirigeant et son peuple. Quand le peuple dit non, c'est non. Et on leur dit qu'ils sont obligés de faire avec. C'est là où ça devient plus grave. On ne peut pas dire à un être humain de faire ce qu'il ne veut pas faire, d'être ce qu'il ne veut pas être, de se soumettre à ce qu'il ne veut pas se soumettre. Il est possible. Donc, ils n'ont qu'à comprendre ça. Ils sont vomi par les Togolais. Ça, c'est de la franchise. Ils sont un tir mer. Ils sont un tir mer. Il n'en veut plus. Ils n'en veulent pas. personne n'en veut ils le savent bien mais tu l'apprends comment on gagne un frais ou tu baignons là les gens n'en veulent plus au laissé domaine et son total et pour jouer au dubaï va dans l'autogote et bien les gens n'en voudront pas c'est clair n'était précis quoi les gens n'en veulent pas ils n'en veulent plus ils ont dit stop leur cerveau nos cerveaux se sont disjantés vous laissez gommé nous c'est nos cerveaux ne veulent plus donc il est temps de faire table rase et qui s'en aille quoi voit où il est pour lundi il faut tout balayer et reconstruire le togo qu'on veut laisser demain à nos enfants c'est pour ça que nous sommes dans cette lutte ce n'est pas pour qui que ce soit c'est pour nous même d'abord oui et à tomber les films remarque qu'il y a une population, il y avait une jeunesse à Igbiya. Toute la jeunesse est déjà consciente. Jeunesse est consciente. Maintenant, la stratégie du gouvernement est contre la jeunesse qui est la mettre à mes deux en doute. Elle est une religion. Elle est une religion. Parce que dans une sortie de maire, la semaine passée, c'est qu'il n'y a pas de sensibiliser les populations. Il n'y a pas de sensibiliser les populations. Il n'y a pas de sensibiliser les populations. Il n'y a pas de sensibiliser les populations. C'est normal, c'est dans l'histoire de Dieu. Mais maintenant, que les gens n'ont pas profité de ça pour faire des jeunes prières pour que Dieu puisse changer les choses. Les gens n'ont pas profité de ça. Mais c'est quelques simples du gouvernement. Mais c'est important ce que c'est du gouvernement est présent. qui est devenu évident de trouver des gens. Il n'y a pas de sensibiliser... Il a pas de sensibiliser certaines personnes qu'ils sont客. par les politiciens par le parti au pouvoir oui comme la ne soit quand tu as une soirée à pentecourt de problèmes de fond des deniers et pas de toi tu mets voit que population taux les membres ils ont emmené les forces de l'ordre pourquoi parce que on n'y avait ouahoué ça dit pentecourt tu as été manipulé ou avec population on en voit donc du coup n'est ni à trop sensibiliser pastor oui mais moi bien mais il ya des sensibilisés pastos couche souverain ou ab et enseignements collina s'a dit fidèles les potes et à me voir trop mentalité parce que c'est eux aussi qu'ils endorment la population soit en disant du de faire et est prenant patience nos taux les membres à la balle non 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 il n'a pas une autre chose il n'a pas arrêté ça c'est sûrement il n'y a qu'elle a signé on est concernant et si venant et la légende au bruit à l'élève à citoyen et sur les barrières bt de lui vous venez les cas b à régler les douilles voilà c'est à l'équipe blanche ça voudra du coup le président le gouvernement pour l'incapacité au bel et passe et s'il prend plus maire et la robinette malade et d'eux continuait nous il est bien voilà pour bon et s'y aller c'est blanc ça dit c'est le de l'argile quoi vous voyez c'est que c'est vous pouvez encore que le gouvernement incapable on s'a dit oui au team quoi au team et au team et sincèrement mais il a des sensibilisés pasto il a été sensibilisé pasto benadé ils n'ont qu'encouragé la jeunesse à sortir leur dire ce qui est de l'effort pas soirée ils sont dans une mission donnée il nous revient à nous d'avoir un discours à l'endroit des fidèles et bon c'est pas d'aller voir de l'eau à mer et il va dire que c'est à peu pour la mener et c'est là et c'est là où j'ai une prière à ma pas sorbet train de vie c'est à peu de fonctionnement c'est à base de l'eau c'est à base de la prière pourquoi ils demandent aux fidèles eux de jeunesse d'accepter leur misère et lui-même mène une vie d'une vie lucieuse voilà donc je pense que ben amiens et à mon concours moi on dit aussi comment c'est pas à aller dans certaines églises où se mais voilà il ya ce mais grandeur le fun quoi c'est ça c'est vraiment on va pas aller à l'église pour aller à l'église on va aller à l'église ouvrir les esprits voilà pour créer des débats de réflexion pas pour insulter le passé mais pour amener les gens à commencer par réfléchir c'est ça il y a un peu beaucoup d'autres personnes qui passent à l'église et oui les pasteurs et le système ont vu que la misère est devenue matière première pour eux voilà ils sont devenus ils sont devenus heureux alliés pour exploiter notre misère donc ils nous ont dit que le pauvre ne peut jamais lui avoir une vie et une vie descente même les français à l'énorme les jamanis à l'église à gana à bonbeau voire le foudre a donc ce sont ce sont des choses là qu'on va amener les gens s'interroger l'église ont tiré pas d'âme de trois ans tu es toujours pauvre tu te mets dans la même situation il faut se poser des questions dont il ya rémé comme le billet les changements quel est l'inventussement de l'église dans le changement de vie ou bien une quelle église a été le construire si l'église a toute tendance à vous amener à soutenir à accepter la dictature il faut quitter ce pasteur là quoi donc je pense que le travail revient à nous à nous les activistes à nous les militants à nous les leaders d'opinion aux jeunes qui voient que ça ne va pas ni à l'envahir tion là commencez pas semer les mauvaises semer les graines d'éveil de conscience le fond quoi ok ok d'accord c'est beaucoup donc à édouard parce que et yvan et donc il est bien m'améliore quoi oui c'est ça c'est c'est bon vous faites mais il n'y a pas je suis dehors il n'y a pas donc à moi oui parce que bon j'ai décidé de faire le lave dans ce que nous nous appelons le parlement quoi chez moi c'est comme un parlement café on vient on discute on échange quoi donc j'ai décidé d'ouvrir le lave et discuter avec des gens aussi qui ne sont pas venus au parlement quoi donc et je disais yvan mais est-ce qu'il n'y a pas de table et doit souvent quoi donc n'y a pas de polarité camilla l'euro c'est pour ça qu'on est bon le poli que l'on voit d'en amas ouais c'est pour ça que j'ai mis au livre derrière ou jacques de nous il a fait on est quoi il n'y a pas un petit n'y a pas méril à mérimant tu vois chacun peut faire quelque chose comment n'est que milan calame l'amener ça tu la comprends qu'on n'a rien et m'appliquer mille et bia fogné en singulat de la europe où c'est battant que l'on doit les se reposer des gens qui ont sifflé pas d'après le 20 à 14 ans 17 ans 20 ans et il va aller se reposer et mien mais je je n'en ai rien qui a joué les détruits et mien m'ont compté djia les vions on tient pas à venir à l'énorme en jeu ok mon frère omar l'autre frère oui mon frère omar vous avez quelque chose à nous dire ok je vais continuer souvent quand tu t'engages et tu es engagé et que tu as des enfants des gens vont venir te dire il faut passer à tes enfants et qu'on va t'arrêter et tu vas laisser tes enfants et qu'on va passer à tes enfants et qu'on n'y a pas mais tout est le premier en nous il y a un amour que les divines les taux qu'il y avait il y a un homme qui m'a mis l'homme qui m'a mis l'homme il y a un homme qui m'a mis l'homme qui m'a mis l'homme ce terrain devant cet environnement là c'est un amour et moi c'est l'amour c'est l'amour et pourquoi venir dire à quelqu'un qui prend la parole pour que l'environnement n'est changé ou là on retourne mais non il faut penser à tes enfants l'avenir nos enfants quel avenir moi même j'ai eu quel avenir un père une maman qui aime son enfant qui vit les taux qu'il doit se lever pour ses droits socio-économiques c'est la moindre c'est le moindre signe d'amour le silence des nations n'a jamais été un signe d'amour je vous en prie on n'aime pas ces enfants en restant silencieux devant l'injustice en restant silencieux devant l'habitraire environnement que mes vieux j'ai d'autres filles mais non j'ai 10 millions 5 millions on n'a pas six raisons sur les caméras les dios mme de koukou nami la il peut rentrer là à même la signeur la et nous a mis le bloc bien à ma bonheur et nous a mis le tourner n'y a bonheur c'est la moindre serein la moindre serein la moindre serein la moindre serein puisqu'elle a passé sa vie la a 16 ans la mme de koukou la mme de koukou la mme de koukou vieux roi et là si j'ai déjà parlé pour mourir je préfère si j'ai pas pu être arrêté je préfère il faut il faut rester dehors pour voir les jeunes violents, les gens mouillent, les gens mouillent bon arrivée david bonsoir phobie bonsoir la frère samedi les parce que je suis là pour nous ok 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 je vais pas l'évacuer donc à ma tâche au mat ma tâche au camion mais moi je vais nous suivre ok ok merci bonjour la légende les gens disent bonjour 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 frère j'étais allé à l'hôteur il y avait beaucoup de fois parce que et mabouillard et n'y pas sénégalais on n'y a même eu un mouvement sans comme un mouvement et m le suivra et c'est à peine qu'il parle français c'est un pour cent quoi n'attend pour les médias c'est l'échoir il ya beaucoup le poids français a mis les empruntés pour réunion à l'échoir et pourquoi tout convient toi et le soubo et à nos vignettes et suivre non pour le mans et le contenu maço pouponne n'y poudre oui ma tguare oui encore à moi on va d'autres fait la bassa namio donc l'APPO il bale que au baja au prix brena mickey le voilà in oui 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 Je suis en train de mener de vie en Quelle, saufis comme étant le public dans votrerence oui et moukou le bloc les fias amener les cités pas à démantir benary fovi et moukou le broyao le d'adji oui on le brobo le d'adji ou voit voilà notre titre en tiu — Oui. — On n'a pas vu, mais on était à l'inviteur. Non, non, oui. — Oui. — Oui. — On t'a vu. Il s'est dit que tu décoré de l'Ambéna. On a dit que tu cours à l'Ambéna. On amène des bêtes, on s'en voit. On a dit qu'on a dit qu'on a dit que l'Ambéna, le Gouvernement s'est dit depuis 20 ans. Il y a eu un secteur, qu'elle m'est amérée la thérapie c'était bien ils ont bien réussi c'est clair qu'on les cas de moulin des cas qui était à moulin ou quoi décoré par un bout d'un bout d'eau de tâches mais m'a sorti que vu deux jours n'avait qu'est-ce qu'un vp à manteau l'acid jola ou des camés vétama bénard et bientôt qu'automne city harry quelques minutes quelques heures sur la fila m et au coût n'est pas ta vie au coir et améola si doula à non sous bord et on souvent mon collègue promis en sous bord mais qu'à materie pour les limites arrêt pas mais d'oubli pour lui qui a mis à réservé n'a bien des vieux viettes au gavio or et les membres il avait mis le vent moi mais le coup que c'est d'améros n'ont pas vu ma vidéo de serre à l'eau non il commune n'a pas et dame à 3,5 à la bâche vous dire à l'eau j'y crois pas c'est qu'elle est normal à 30 ans le retour au le coup on a de l'ouïe d'une énergie des coups et il conduit à nous d'autres garçons sur la peau pour le brossard et nana bc c'est nannier le tapois maintenant c'est un peu plus bon tellement ma bloire et togolais ne font les documents alors que mille et d'un à loin et il tourne réveillons nous me font les miami a merveilleux l'aspiré à mes siam et la boue bon amour bon je suis conscient il va beaucoup bien avoir non le gouvernement il faut quatre mois avant le boulot à tout d'abord moi après on n'est pas en 1961 on est en 2024 et des jeunes prennent comme des bêtes souhaits comme des imbéciles calculer mieux oui on est calculé mieux donc arrêté ma découverte doit bien aller à mon couloir luita n'est amené n'a bien bien dit d'une remorée de bonnes l'on n'a pas mis qu'il est vrai mais ouais à même le dadio on va les démentier j'avais ni à caméa gloire et de kirk ou au tassia manu work et bawa gauley matic ou au pareil même lany la fidèle amoco n'aurait wawa et bien d'un team et tchocs me torna n'amé kodo frereau police tchicoute a de l'opon pour amoukou l'hittit a d'un ft atti kenyan leu au fondant d'un acteur mouton s'il te plairé au fond de ma sier à moi la il ya pas c'est tout il ya c'est qu'elle est à moi mais à maman et tourner mon coup villa mais si à l'eau est allé à 6 à mary et la pompe n'a même pas marie la pas parler là aujourd'hui moi tout à l'heure et l'effort de la ronde et parce que bien le plus grand mais il y avait vu quotidien et les lumi et le pratiquant du tougou la tue trop même mais le coquet et n'a mais les deux et quand j'y a à même pas d'abord et les deux ou la fois quand j'y compte pour la poube ou la poboa ou la ou trois heures du temps 5 d'état les normes à l'eau pour l'eau pour papa l'eau un peu beaucoup et qu'on dia qu'à l'apport quand on a la pobo à 3h05 du temps il est possible à mille ils vivent ils vivent et ils vivent et ils vivent et donc à sensibilisation à côté de l'eau et le boulot oui et on 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 même négale à la situation le vent parce que nous les doigts on dit moules et pour l'aïe oui ou encore qu'il est prometteur et ou encore t'aimoua le wab pour moulin on voulait au doigt de famille n'arrivait pas les doigts mais non mais saut d'arrivée aussi d'années soirées ambulances on t'a pas bien sûr que les six mois concrèdent au point de croire et amour pour dénamer les rois mères l'armée en bleu et blanca tu l'as qu'à blanc comme l'eau amérité d'honorer les blancs à l'étonnant d'arrivée de la niba et 14h à 17h à un copain et n'est pas merveilleux ça veut pas dit que maintenant aux deux fonctionnaires au nez soja au nom milicien au nom ministre des vies ministre le cousin on n'a mais avait via intia wall à la brio nous sommes des victimes potentielles de la malgouvernance et n'attentent au milieu et ni que les doigts elle est extrêmement grave amé et on a un environnement qui est en train de nous tuer c'est de cet environnement contre à se revoir des comptes et noyntiné première fois faux qu'on le promis c'est 21 arrêts on m'a les compétents hommes de compétence ils sont limités c'est pour la théorie à des mille à point 20 heures ce qu'elle est ce qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'on peut on peut découper la 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 sacréité de la vie et l'eau n'est pas roumé à m'aider au roi en toro mais personne n'en parle les vieilles personnes sont en train de mourir de mourir silencieusement mérite comme le bleu les personnes en situation d'handicap sont en train de mourir silencieusement mérite comme le pompeau et mais le problème il n'y a pas de temps en ce moment en place il n'y en a pas de temps et pour qu'on se prépare à l'aise dans un fils du milan de retraite et pour l'eau il n'y a pas de temps pour en oublour et pour en oublour et et après en train de me plonger je ne vais pas aller en feu et on va faire des valeurs je ne vais pas travailler et non il est plus spontané le jour le peuple s'élève amérique mais et sensibilisation et veille de conscience et pas tous en somme et s'il faut allumer son caméra pour montrer la viracité des choses il y en avait quoi même que minab et le quotidien n'aillé à bientôt bientôt quoi et au bout d'un moment maintenant à l'afrique ou quoi mais on dit qu'on a l'occasion à sur la pointe 2000 et 2005 mai le discours était non lui les jeunes quand il va partir les classiques du papa ne vont pas ne vont pas aimer ok il n'en va pas ne vont pas mais ça et le pays sera un gouvernement n'y m'a pas accepté d'iscouvoir ou au au-delà de quoi le togo a besoin de nouveau oxygène le togo a besoin de nouveau leadership ou comme étoile et bas en quoi vous pouvez me l'awe et aux gens bref ou du catacou ok oui on voit les l'aise la taille on a dit on a dit et nous on a dit on a dit que on a dit on a dit dans 100 ans c'est qu'on fait quand dans 200 ans mais qu'ils voient les galères mais qu'est-ce qu'ils voulaient aller à néanmoins il y est à une balle à l'union mais on va valoir et et qu'il n'y a pas bougé les gens ont bien ma main du riz le col d'arrivée à l'équipe senti à l'égalité conduit l'amour l'équipe scoulera mais que l'outil j'en ai donné le vent maglobé hier de l'année cacac à 200 ans on n'avait toujours la de mer l'actu pour vous l'avez fondation d'arrivée qui m'amérit va on va continuer au droit mais du temps la valeur va continuer mais qu'il a valable à biaou pour gober des capos l'année cliquera que la meilleure et des fonds à 2015 en 2005 au 2005 en lycée autonomi bengar pourquoi il ya des mados avions mais les gagnes et tout à l'ava se fait soigner mais il ya des marques et tout conduit l'hôpital de référence quand j'ai duré d'arrière et améli la vacune d'affilée de vol à soigner au nom de non non s'il avait construit un hôpital de référence au togo mais il n'aurait pas dû prendre un avion pour aller à l'éronique les doigts et au coi d'avion 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 et donc à et bien et bien il a le président d'arrière au labo la molle et d'envirer aux fonctionnaires qu'on met au lait de vie de pauvreté au europe où l'américa où ils allaient où ils filent et qu'ils vont se faire soigner sans aucun sens à me kenny patriote un président qui est patrick et l'amour pour la patrie qui aime son pays la moindre des choses à faire c'est de mettre en place et des hôpitaux de référence dans chaque région du pays et une loi pour obliger tous les gros fonctionnaires à se faire soigner au pays par question contre l'agent du contribuable pour aller à l'étranger pour se faire soigner vous voyez des bilans des bilans annuels non ce sont des choses auxquelles on doit mettre fin mais quand on n'aime pas le pays et quand on déteste le pays ou bien quand on pense seulement à l'intérêt personnel bah qu'est ce qu'on fait bah on dit bah quand j'ai quand j'ai tous un peu je vais aller dans un hôpital à hausse étage de pouvoir ce qui ne va pas je fais un bilan de santé là bas voilà les pauvres citoyens peuvent aller se fait tuer au sous-marché voilà 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 notre problème voilà notre souci aujourd'hui donc c'est on a un gouvernement quand on prend tout le domaine depuis que forme ainsi d'arrivée quand on peut quand quand on prend tous les deux le bilan dans tous les deux mêmes moi c'est un échec si on voit les réalisations les réalisations quand on met les réalisations sur la balance et ce qu'il aurait dû faire c'est un échec c'est un échec total et c'est vraiment dommage et là bas voilà ça c'est un ça c'est la santé des deux quand vous prenez le secteur de l'agriculture oui je l'ai toujours dit aujourd'hui quand il va là pas à la plage nos pêcheurs continue toujours à utiliser des pires à clos et moi quand j'étais enfant quand j'étais un club de 6e moi j'étais attendais moi je vais à la plage et je vais la paix pour tirer la corde et prendre des poissons et revendre aux mamans qui veut qu'il vient d'un grand match pour l'état beaucoup de produits coups de pata c'est-à-dire que l'état qui devait créer des conditions l'état même peut aller acheter des petits bateaux des petits bateaux la moteur mettre à la disposition des fichiers et ensuite les fichiers vont rembourser ça et faciliter les conditions de la neige en fait il y a pas une machine non lucro et une politique dit au dialogue les ressources dit les machines que les gens fabriquent pour faciliter la vie des gens on a des compétences ici oui bon qui a mis en haut on a web et la wesson dans sa série au radio et je l'ai des villes des villes maté de compétence soit la pique la nommer à la poussée mi-temps à lui avant gardien il ya pas pour qu'elle a gagné à la cour 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 à c'était moi un jeune qui a un talent et là bas nos gardiens et c'est ce qu'on apprécie non c'est jeune qui s'est débrouillant il n'attend pas l'état c'est un jeune qui s'est débrouille qu'elle est imbécilité du porteur des dénômes le construire avec du roi c'est comme ça qu'il faut que le pays a elle est toujours en face on peut face aux enjeux du monde à si ce n'est pas l'amérique c'est la france si ce n'est pas la france et l'allemagne au moment c'est nous qui savons à l'omé pour dire que mais non pas avec mépris avec du temps paternalisme il ya des jeunes ont commis qu'il est le roi nous voilà mais la renata t'inapole et que togo mais je ne sais pas se multiplier d'ici dix ans je n'ai pas encore se multiplier et si si on si les mesures draconiennes ne sont pas prises ou bien si notre jeunesse c'est-à-dire qu'on doit commencer par se réveiller dénoncer tout et fait partie ce régime là sinon mais là c'est souvent qu'on s'empire si ce régime ne pas pareil c'est quelqu'un qui va venir reconquérir le togo il y aura une belle colonisation au togo n'est-ce pas qu'on est déjà on est déjà dans la colonisation c'est maintenant qu'on cherche même avant notre souveraineté quelqu'un va prendre l'arme et va venir reconquérir tout le togo n'est-ce pas qu'à un moment donné tout à moulin on a marre du togo et quand même quelqu'un va venir on m'a dit qu'il ya un enseignant qui a pris les armes arrêt les togoïs ils ont soutenu cet enseignant là parce que le togo ville est vive le togo c'est bébé et nous étranger n'est-ce pas parce que à mon mal est bon personne gozème gozème kosova et ce c'était alors plus de trois ans avant jusqu'à présent la société prélève encore 20% sur une commande d'accamé et amour qu'au courant au tournative à nous il y a plus non au lao donna et à la tournative le roi noah ou la jamie au la tournative la gosème n'est n'est pas trop longtemps et moi mais je n'ai pas le renard et le gol a dit dans la jeunesse arrêt j'ai mis à l'autaxi au labo les dînements bonis d'hommes à nous ça c'est bien non mais on parle d'industrialisation du service et le pays écrit des emplois non mais voilà c'est ça pour le moment tout ça là donc ils ont proposé 1000 et benny benary là où on est maintenant il faut il faut faire partie ce régime et ensuite industrialiser le pays en point c'est tout avec eux pas notre avenir l'avenir du togo et ceux du togolais cela est bien non m'attendu à d'adam ya nos vio n'en blan en amie et me les commandes et les doigts mais le nom minot brin n'y maman bonnet dieu minot dénoncé libanon se voler à l'abri ne pensez pas que vous êtes à l'abri non personne n'est à l'abri de ce qui se passe nous sommes tous ceux concernés concernés nous vivons les mêmes situations les mêmes problèmes et à un moment donné il va falloir qu'on se lève qu'on dise top assez ça suffit quoi qu'on n'en veut plus on en a marre c'est comme ça c'est comme ça si on continue à rester là dit que oui le président il a fait ceci il va faire machin quel est le bilan et du président aujourd'hui bientôt 2025 ça va faire maintenant on n'a même pas une seule université une seule université à dapan et pas une seule université consulte par le président akara par une seule université à socodé par une seule université dans les plateaux à une seule université dans les marines là pourquoi le bilan l'eau là c'est quoi le bilan l'eau là c'est quoi le bilan l'eau là c'est qu'on a demain on n'a même pas un chemin de fer qui quitte l'eau mais pour aller s'en casser qu'il ya des gens qui sont l'eau mais qui n'ont jamais admis pied à au nord il ya des gens qui sont au nord qui n'ont jamais mis pied au sud parce qu'ils n'ont pas les moyens du transport parce que c'est la galère mais on a dit à l'eau et à l'eau est ce que le bon tour ami bena port entier à la ouest ce que les sacs au fil d'eau importe avec une mauvaise route ou à six dans la moitié gammé au l'eau tiens quand on n'a pas de vision c'est tout à fait clair quand on n'a pas de vision quand quand on cotise l'impôt et tout cela on n'arrive pas à entretenir les routes à construire des routes digne de ce nom quand il ya la corruption peut pas tout c'est ça c'est ça qui est grave et bien et bien et vous répétez l'écho mais tout le monde qui fait des efforts pour bâtir son pays tout le monde essaie de laisser une trace de fait quelque chose pour qu'on dit plus pour qu'on puisse dit que oui il a fait ça au moins il a fait ceci au moins là nous on a du phosphate et on continue à vendre le phosphate comme ça à l'état bon on arrive même pas qu'on ne faut pas qu'on continue à importer de l'engrais et le pire encore on continue aussi à importer du loulou rouge le togo importe du loulou rouge de la malaisie en provenance de la malaisie et tous les loulous rouges l'amitié ce n'est qu'elle qu'est mille épaules de massimores des pépins tout autour de mon bouteau son malaisie va et on n'importe tout et quand est quelqu'un qui aime son pays va avoir une vision en matière de souveraineté alimentaire le poulet le poulet aussi tout est importé et vous pensez que le ceux qui sont là on fait quelque chose quand vous allez à l'école l'école l'université l'école qui forme des chômeurs vous sortez avec des diplômes vous ne savez pas quoi faire vous n'avez même pas l'esprit de créativité c'est l'école des fédères de 1850 de 1853 que le fédère avait mis en place l'école des otages comme l'école des otages et qui formaient des gens qui pour remplacer les colons et les et il pense comme l'économie traite leurs frères comme les colons le faisaient et c'est ça qui est toujours là jusqu'à présent les flamboyants qu'on utilise à l'école ça vient d'où ça vient de la france c'est imprimé en france et envoyer comment peut-il confier notre éducation à une puissance étrangère en confinant seulement la monnaie à une puissance étrangère maintenant l'éducation c'est une puissance étrangère vous pensez que vous allez finir les écoles et trouver du travail vous pouvez créer quoi je laisse la parole je vais pas mon pour nous pour les et ok merci beaucoup et des frères camarades et au bout au long nous allons le faire mon frère chacun la parole à toi bonjour bonsoir bonsoir mon frère fouri bonjour bon amir a d'abouare et d'amilie panique à fait quoi nous sommes en train de mener de discuter quoi ok 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 c'est la répétition quoi bonjour combattant ça va et toi oui ça va tout doucement chez vous nous sommes là nous sommes en train de passer en revue les problèmes sociaux et économiques du togo voir comment est-ce que en tant que citoyen comment chacun peut s'organiser pour qu'on puisse mettre fin à ce désastre là et que nous vivons quotidiennement quoi et derrière moi j'ai mis quelque chose un livre ce livre interpelle la conscience de chacun de nous et comment fait tomber du tataire quand on est seul tout petit et sans armes c'est à dire chaque togolais nous sommes arrivés dans une phase de notre lutte de notre existence où il va falloir que nous nous impliquons en tant que citoyen je ne sais pas si vous vivez au togo ou bien etc si tu as des observations une opinion à Pataia Bekounou ou bien tu as des questions nous sommes là pour échanger nous sommes là pour des apports je soutiens un message à Porto Togolais pour une question de pédagogie si tu vois nous sommes là Alkino oui monsieur oui le combattant oui mon frère je suis ravi de votre combat oui il y a des passages je vis votre live c'est passé parce que je suis souvent je monte sur des live de togolais oui voilà sinon moi je suis pas un togolais je suis en Burkinabé je suis de la AES oui oui voilà ok Lala laisse moi je dis quelque chose oui moi j'ai quelque chose contre la AES vos dirigeants ils sont en train de faire de bonnes choses mais leur relation amoureuse avec le togo ça pose un sur le problème de réflexion ça c'est un oui et nous avons des camarades moi je connais un Burkinabé Zinaba Rasman je le connais à l'époque de Blaise Kampaoré ce sont des jeunes qui sont engagés qui ont risqué leur vie pour que Blaise Kampaoré puisse partir jusqu'à ce qu'on est ou ce qu'on appelle la AES aujourd'hui ce jeune est en prison oui ou bien est envoyé au front oui on l'empêche oui d'entrer en contact avec sa famille avec sa femme et son enfant oui pour moi c'est bien bon la AES mais est-ce qu'on peut construire quelque chose oui en imposant cette forme de dictature au nom de on veut construire quelque chose alors que ce qu'on est en train de voir là la chose est en train de durer dans le temps beaucoup se sont élevés contre la France depuis quand la France était venue au Sahara beaucoup l'ont apprécié mais après 10 ans les mêmes personnes qui ont reproduit la France ce sont eux qui l'ont chassé est-ce que nous ne sommes pas en train de reproduire les mêmes erreurs quand la France était venue comme sauveur au Mali parce que ce que je suis en train de voir là l'ami là il est actuellement bloqué par les militaires alors que sans le risque de cet ami là les militaires là ne peuvent pas bouger ne seront pas là aujourd'hui parce que ils étaient là autant de blesses mais ils ne bougeaient pas ce sont ces jeunes là qui ont risqué pour qu'eux ils soient là c'est mon message c'est mon message à toi et c'est toi qui es sur le terrain du Moukina c'est toi qui peux nous éclairer au fait je vais vous éclairer quelque chose oui Zidnava Rasmane là oui vous savez qu'il fait partie d'une chose du palais citoyen voilà il fait partie du palais citoyen oui voilà en 2014 c'est pas seulement les palais citoyens qui se sont bâtis pour faire partie laisse comparer oui je suis au courant je sais que vous comprenez oui voilà il y a eu plusieurs voilà même les partis politiques et consorts tout le monde s'est battu pour que les blesses comparer puisse partir oui voilà quand blesse comparer parti on a mis un président de la transition les militaires ont refait notre coup d'état si c'est président de la transition est-ce qu'on se comprend ? oui ce même peuple encore est ressorti c'est le dire il a dit il a dit aux militaires là nous on ne fait pas de toi essaie que vous qu'on se comprend oui voilà ils ont fait partie encore de ces mêmes militaires là malgré qu'il a les armes là ils l'ont fait partie oui ils ont renvoyé un poste président de la transition là à sa place oui en 2015 voilà oui donc après il y a eu des votes bon les paysseurs quand il y a eu des votes il y a un président civil qui est venu oui oui c'est président civil quand il était parce que c'est président civil a travaillé sur la base oui mais c'est peut-être qu'on pourrait en son temps parce qu'il a été le président de l'assemblée nationale il a été voilà dans plusieurs choses c'est sous blesse comparé oui c'est même présent rock qui veut voilà je suis reparté en arrière pour revenir à ta question et tu comprends oui oui voilà c'est ici voilà c'est ici pour vous expliquer comment les sauts sont venus jusqu'à aujourd'hui tapoter là parce que ça a été un parcours oui vas-y vas-y ça a été un parcours voilà qui n'est pas qui n'a pas été facile donc oui maintenant quand il est venu maintenant après trois mois oui après trois mois les jadis sont venus ils ont vu ils ont dû à rock bon et celui qui était là il nous avait promis quelque chose voilà donc nous on est venu réclamer cette chose là nous avons promis des picards des comptes des matériels des guerres de quoi 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 donc le président qui était là il a dit non nous on n'était pas au courant de quelque chose quand il est parti il nous a pas fait il nous a pas dit quelque chose et c'est on comprend voilà malgré qu'il était démocratement élu oui oui quand ils sont partis ça n'a pas fait trois mois ils ont commencé à attaquer les burkina faso oui voilà donc c'est de là que les attaques ont commencé voilà puisque sous le rêve de monsieur bless comparé il faisait semblant de protéger il faisait semblant de négocier avec les jadis de vouloir protéger les burkina faso et ça se comprend pourtant tout en se sent que avec les jadis c'est comme l'épérialisme c'est comme l'occident et ça on se comprend ils n'ont pas de sentiment à faire quoi voilà donc en ce moment les burkina faso servait de base arrière pour déstabiliser le mali qui était attaqué en ce moment et ça se comprend oui voilà donc c'est à cause de ça ils sont revenus maintenant parce que quand les choses blessent comparer un parti ils savent maintenant qu'il n'y a pas quelqu'un pour les soutenir et ça on se comprend oui voilà ils sont revenus maintenant pour attaquer les mêmes burkina faso c'est ça aujourd'hui le capitaine Ibrahim est en train de dire que non il ne faut pas que les autres peuples vont faire l'erreur d'être déstabilisateurs d'autres pays parce que ça peut les arriver demain et ça on se comprend oui voilà donc en 2014 c'est vrai le peuple s'est bâti on a fait partie blesse comparer en 2015 les militaires ils ont pris le pouvoir on a fait repartir les militaires un civil qui est revenu il y a un président qui était démocratiquement élit et ils se sont comprends oui dans ce même démocratement élit les jadis ont commencé à bombarder le burkina faso ils ont commencé à endéer le peuple jusqu'en 2020 en 2020 il y a eu des élections dans les élections ils sont allés négocier les jadis pour qu'ils laissent les attaques pour qu'ils puissent faire les élections soit aller les négocier et leur donner l'argent des milliards et ça on se comprend oui donc ils ont laissé leur attaque là ils ont diminué leurs attaques et puis ils ont fait les élections les gars ils ont gagné donc ça n'a pas fait un mois ils ont recommencé à attaquer le burkina faso oui voilà ça veut dire que tout ce qui s'est passé là tous ceux qui sont derrière là ils ne sont pas là pour le bonheur du peuple ils ne sont pas là pour le peuple ils sont là pour les intérêts et ça on se comprend voilà oui donc à la lieu où ça est là quand l'équipe quand Ibrahim Trawo quand Tamiba a pris le pouvoir on a vu le pouvoir de Tamiba là où ça part là on va repartir encore dans les mêmes problèmes est-ce que je comprends oui voilà parce que quand tu dis que tu combats pour ressortir dans un trou et encore dans le même combat là tu fais sortir ta tête dans le bout du tunnel on revient en compte on pousse ta tête pour que ça rentre là on fait comment je vais me battre pour faire sortir ma tête voilà donc oui nous on a dit ok quand le capitaine de Traoré le peuple a sorti il a dit non Tamiba on ne te veut pas il faut il faut dessin il faut partir oui voilà donc nous on a accepté Ibrahim Trawo il est monté sur le drone donc quand il est venu maintenant il a fait voter une mobilisation générale et si on se comprend oui voilà parce que dans la mobilisation générale à partir de 18 ans quand tu as 18 ans jusqu'à Ohlala oui à n'importe quel moment le pays a besoin de toi pour aller défendre oui les couleurs est-ce qu'on se comprend oui voilà mais quand vous parlez du ballet citoyen moi je connais bien ballet citoyen nous nous sommes un pays on sait on sait comment ils s'y sont bâtis en 2014 mais après après 2014 leurs combats n'ont pas été directement comme on croit est-ce qu'on se comprend donc quand aujourd'hui puisque après ils ont pris ils ont fait des les 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 je ne sais pas ce qu'ils ont ils ont fait des c'est après ça voilà voilà ils ont fait des SG et c'est dans les SG là maintenant bon ils ont essayé de dénoncer des choses pourtant dans une mobilisation générale tu es appelé un jour à défendre le pays et c'est ce combat parce que le pays est en guerre voilà donc c'est pas lui seul c'est ton ami c'est pas lui seul il y a eu des actuellement même il y a eu des il y a eu des magiciens qui ont été récitionnés même des enseignants même des enseignants des professeurs des professeurs des médecins des médecins des médecins voilà est-ce que cette manière peut apporter un résultat positif parce qu'on peut le faire si c'est quelque chose qui va durer 6 mois oui si c'est quelque chose qui va durer 6 mois bien un an alors que ce qu'on est en train de voir là la suite est en train de perdurer dans le temps est-ce que cette manière va pouvoir vous aider ça c'est un c'est votre problème interne moi ce que je plaide je plaide pour la libération de mon frère mon camarade et Zinaba Rassman quoi parce que les soldats qui sont au front eux ils rentrent ils sont en contact avec leur famille pourquoi ne pas permettre à Zinaba aussi on dit qu'il est au front ok pourquoi ne pas lui permettre aussi de rentrer et d'être en contact avec sa famille oui mais moi je vais vous poser une question vous savez pourquoi il a été occlusionné oui parce qu'il a fait un commentaire sur facebook il a commencé par dénoncer certains travers de la transition oui est-ce que c'est réellement ça parce que faire un commentaire si son compte bon ça je dis pas trop hein moi je le suis parce que je le suis en fait c'est un frère qui il a déjà venu à l'eau mais là où je suis en train de faire sur l'air là je n'ai pas déjà venu ici et lui on a déjà mené un débat comme toi et mon entête de parler là tu es au bukina l'huile il a venu ici on a fait le parlement qu'a fait ici quoi avant le départ de blesse quand moi j'étais encore à l'université et à partir de là je suis je le suivais et même quand on lui a notifié qu'il va aller au front il a publié il a dit ça qu'il va aller au front maintenant la question est il a on lui a prévu aller au front pourquoi ne pas lui permettre pourquoi ne pas lui permettre d'être toujours en relation avec sa famille sa femme ses parents etc comme le font les militaires ils sont au front oui je te comprends mais c'est le moment qui n'est pas arrivé il y a des gens qui ont été repritionnés 12 mois après le 12 mai ils sont revenus saisés est-ce qu'on se comprends oui donc après 12 mois ils sont revenus saisés oui voilà attention un civil qui n'a jamais tenu l'arme là est-ce qu'on peut repritionner un civil pendant 12 mois il faut s'interroger hein oui je ne refuse pas il faut il faut les civils tu as participé est-ce qu'on peut maintenir un civil au front pendant 12 mois ce n'est pas de trop c'est dit moi ma question est que quand la chose perdue au début le peuple est capable de faire le sacrifice un an deux ans trois ans mais au-delà de ça c'est le danger et je doute fort si on ne trouve pas de solution la manière dont Ibrahim Taouré est venu il partira de la même manière et tu sais pourquoi je parle ainsi parce que moi et quand ils sont venus au pouvoir on vous a supporté soutenir un mais à ma grande surprise on constate qu'aujourd'hui les dirigeants tougoulais sont devenus un messie pour pour et les ibrahim Taouré se consomme alors que les dirigeants tougoulais voit aussi la france comme elles sont messie les gens sont le protéger de la france comment est-ce qu'un protéger de la france faut encore protéger quelqu'un qui a rejeté la france oui mais est-ce que vous savez qu'au front est-ce que vous savez qu'au front il y a des gens qui sont plus vieux que votre ami il y a des gens de 60 ans à 72 ans au front est-ce que vous savez ça ? des VDP des gens qui ont laissé leur famille se sont convertis en VDP voilà donc quand ils vous dites non quelqu'un qui n'a pas une formation militaire non c'est comme ça si ça vient du choix non Zaryl je vais vous expliquer si ça vient du choix non c'est pas nos grands-parents qui ont été déportés pour sauver les mêmes frances là est-ce qu'ils ont fait une formation militaire mais on est venus on les a débarqués pour qu'ils partent sauver la france mais est-ce qu'ils ont fait une formation militaire mais est-ce qu'en ce moment il y avait droit de l'homme il n'y avait pas droit de l'homme aujourd'hui quand on dit droit de l'homme quand le pays est en guerre nous on ne connaît pas droit de l'homme quand il y a un pays qui a une révolution on ne peut pas parler des droits de l'homme mon ami un pays qui a une révolution un pays qui est en guerre on ne peut pas parler des droits de l'homme on ne parle plus de caisse 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 il faut sauver le pays c'est comme ça qui a sorti des générale là les générale français qui est en train de parler vous avez vu les attaques qui ont été menées au Mali vous croyez que c'est du hasard c'est pas du hasard il faut qu'on se réveille c'est une guerre de recolonisation il faut que tout le monde se réveille c'est une guerre de recolonisation non c'est une guerre de roue voilà c'est une guerre de recolonisation une guerre de cette ampleur si on s'amuse aucun pays ne va s'en sortir aucun pays ne va s'en sortir c'est à quoi ça les trois pays ils ont compris ils se sont mis d'accord pour faire une confédération je ne peux pas permettre voilà parce que si on s'amuse dans ça là tous les pays vont goûter le terrorisme c'est pas du terrorisme on appelle ça de la géopolitique tous les pays vont goûter de la géopolitique parce que ces gens ils ne sont pas prêts pour laisser nos pays oui mais votre togo là vous voyez la fois derrière vous êtes attaqué non c'est pas au hasard quand vous attaque là c'est pas au hasard c'est quelque chose qui a été calculée voilà donc on sait pourquoi on est attaqué tu sais oui écoute moi on est attaqué mais quand tu demandes au togolais ce qui se passe ou non en fait je t'assure le togolais fatigué de ce régime là je t'ai renseigné que ça ne le dit rien je ne sais pas ce que tu me comprends c'est à dire quoi je comprends on est fatigué du régime je comprends je suis souvent ami avec certains que vous voulez je t'ai renseigné que oui oui je t'ai renseigné que on sait que ce qui se passe ou non n'est pas bon mais je t'assure si ils disent aujourd'hui qu'ils appellent qu'ils font appel à la population quels sont ceux qui vont venir aller défendre ou non ils vont trouver personne qu'est ce que j'aimerais dire on ne peut pas mener cette lutte tout en bafouant les droits élémentaires d'un peuple on peut beau se dire on est en guerre et ces terroristes viennent d'où ? ils viennent de la population ils viennent de la population oui oui c'est un commentaire oui donc mon frère euh ça fait plaisir mais oui euh quand ils disent ces terroristes viennent de la population comment ils viennent de la population on les manipule pour pouvoir avoir la masse et puis combattre les profs frères c'est ça non ? c'est de la manipulation c'est d'arriver pure manipulation si on a des gens qui sont là-bas par exemple si l'armée souvent capture des terroristes comme ça on les demande ils disent que non qu'ils ont été ils ont été manipulés ils ont été tirés par force pour être terroristes sinon c'est pas de l'agré et ça on se comprend il y a d'autres même on les paye on les paye beaucoup d'argent pour qu'ils puissent intégrer il y a d'autres on les force on les dit si tu ne rentres pas on va tuer ta famille et ça on se comprend donc ça veut dire tout ça là tout ça là c'est l'impératisme qui est derrière parce que sans ça ils ne pourront pas atteindre leurs objectifs puisque les gars ils sont comme ils ne vont pas venir nous tuer ici ils vont ils vont ils vont passer par nos profs frères pour les déstabiliser c'est de ça c'est de ça oui ma question est-ce que vous avez plus confiance au protégé de la France ? est-ce que vous n'êtes plus confiance au protégé de la France ? vous n'êtes pas en train de se tromper du combat ? et quelle protégé de la France ? votre président là ? oui oui nous votre président là sincèrement nous il a un double face et on se comprend parce que nous c'est que vous votre combat aujourd'hui votre combat aujourd'hui c'est pour le dégager du pouvoir ce n'est pas une question de double face oui vos dirigeants vos dirigeants oui ils s'habillent c'est-à-dire Sankara l'a dit on ne peut pas chercher le bonheur de son peuple au détriment du malheur de l'autre peuple ce qui se passe aujourd'hui à l'Aouest c'est comme si vous étiez en train de nous sacrifier nous le peuple que vous voulez pour brandir Fon Yansigbe comme un messie sur le plan international ou sur le plan continental nous tous nous connaissons en politique ce qu'est la guerre de communication vous leur ferez une arme de légitimation continentale et nous peuple togolais c'est ça on ne refuse pas que vous pouvez avoir des relations entre et temps humain cette manière que vous avez officiellement de l'afficher, de le brandir comme de sauveur de s'afficher avec lui on s'interroge oui mais c'est moi je vais vous répondre une chose vous savez bien vous savez vous trouverez nos trois dirigeants là c'est des gens qui sont intelligents ils ont ils ont ils ont étudié d'abord les territoires avant de venir c'est des gens qui ont été sur le terrain ils comprennent bien ce que veut dire la géostratégie est-ce qu'ils se comprennent ils savent bien que vous votre président là vous votre président aujourd'hui là il ne peut pas rejoindre l'AIS c'est pas possible il ne peut pas rejoindre l'AIS de la manière qu'il est en train de traiter de politiser votre pays là il ne peut pas rejoindre l'AIS le président Ibrahim Traor là il est intelligent hein il est intelligent il sait pourquoi donc aujourd'hui aujourd'hui là si vous allez combattre pour faire descendre votre marionnette là combattez pour le descendre parce que nous on est en train de vous soutenir est-ce qu'on se comprend parce que au nord là au nord du Togola au nord du Togola jusqu'à dans le parc d'arri rentré au Burkina Faso là les diadis sont là-bas ils sont pleins là-bas mais nous on veut une confédération tant que vous vous ne combattez pas pour que nous on fasse une confédération ensemble la lutte ne pourra pas partir c'est ça moi j'ai dit votre président a une double face est-ce qu'on se comprend la question est-ce que vous pouvez faire oui 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 la question la question est-ce que vous pouvez faire confédération avec un produit de la France parce que c'est vous avant que l'ARS n'est nés Blaise était parti l'enfant de la France est parti au Mali l'enfant de la France aussi est parti au Niger l'enfant de la France aussi est parti c'est avant que vous n'ayez au jour ce qu'on appelle l'ARS est-ce qu'on peut avoir une confédération avec le Togo avec le régime Yanshribe ? c'est pas possible ok c'est bon la balle est dans nos camps et nous allons tout faire parce que nous notre objectif c'est qu'on a fait pour avoir une société africaine forte comment faire pour que les peuples d'Afrique se soutiennent sérénis comment faire pour que nos structures de transition se renforcent et ce combat c'est nous les peuples qui doivent se souder qui doivent aller ne pas aller c'est aujourd'hui tu parles avec moi demain quand tu attends qu'on m'arrête là tu dois allumer ta caméra pour parler quoi c'est ça on appelle la solidarité c'est ce qu'on a fait pour vous en 2014 au temps de Blaise on a laissé tout pour être des relayeurs de vos mouvements mais le constat que nous on le fait chaque fois chaque fois qu'un peuple est en danger ou bien un peu près en lutte sans demander quoi que ce soit on s'engage oui mais le constat qu'on a contacté nous les Togolais oui on est toujours seuls je vais vous expliquer et souvent je monte sur les souvent je monte sur les lives de Togolais on se comprend il y a 10 euros il y a la reine oui voilà souvent je monte sur le live de Togolais voilà nous ici nous on attaquez vous vous voilà vos combats nous on veut que vous du moment vous allez vous lever là pour dire que vous êtes prêt pour le combat vous allez voir nous AIS ici le Burkina Faso nous aussi on va sortir pour soutenir et c'est aussi qu'on prend c'est à vous de donner le temps ok si vous levez c'est le mal à vous allez voir vous serez soutenir si quand les sénégalais voulaient tomber vous voulez tomber Makisala au Burkina Faso nous on a manifesté pour que Makisala part ok ça c'est ce qu'on prend donc c'est quand c'est quand vous dites là nous on en a dit combien pas c'est l'Union africaine non-vée c'est la jeunesse unie africaine que non-vée donc voilà c'est le pays voilà vous le peuple d'abord le peuple qui s'est dit nous on a pris une voix qui va nous libérer qui va nous rendre souveraine qui va nous rendre notre pouvoir donc c'est à nous de se lever combattre ce régime là pour le faire partie parce que c'est le régime de père en fils et ça va partir des petits fils quand vous ne levez pas ça va continuer comme ça et ça va toujours ronger le pays ça va toujours amener la jeunesse dans la pauvreté ça va endetter le pays et c'est le peuple qui perd le pot cassé et si on comprend et c'est celui et c'est et c'est phénomène de la géostrategie qui est en train de venir là c'est pas sûr que le pays va pouvoir s'en sortir et c'est ce qu'on se comprend voilà donc c'est à vous de se lever dit qu'aujourd'hui nous on va combattre pour libérer notre pays on va combattre pour libérer la jeunesse qui est là aujourd'hui pour libérer tous voilà tous ces politiquaires que les gars ils sont en train de faire là tous ces choses là vous devez vous lever pour dire non on ne veut plus de ça vous allez voir nous on se soutenir ici nous on suit les choses de près on se comprend parce que aujourd'hui notre combat là nous on veut que tous les autres pays là ils font le combat ils rejoignent l'AIS pour que l'AIS soit plus puissant on se comprend parce qu'une armée confédérée quand une armée confédérée là tous les autres peuples on perd parce qu'une armée confédérée on ne sait pas ce qu'il y a dedans voilà parce que les renseignements est fort les armes sont fortes on va te poser quand on va te poser une question maintenant je vais oui comment le voir ce qu'il y a là on peut poser votre question je suis là vous m'écoutez oui oui d'accord ok je vais poser quelques questions premièrement je voudrais dire que ce qui se passe actuellement dans la sous-région avec le terrorisme ce n'est pas un combat qui va s'arrêter tout de suite d'ici quelques années non ça va être quelque chose qui va s'étaler sur 10 ou 20 ans même vous voyez donc aujourd'hui sur le plan géopolitique notre président le président du Togo aussi joue un jeu un jeu un jeu que son papa jouait depuis longtemps qui que lui aussi l'a copié c'est-à-dire surfer sur la situation sociopolitique la situation politique de la sous-région pour pouvoir sécuriser son pouvoir son pouvoir qui n'arrive même pas à gérer comme un bon dirigeant nous voulons que le pays change le Togo change et pour que le Togo change on ne veut plus le fort un signe au pouvoir mais je voudrais dire ceci lorsque nous allons nous lever ou dégager le système au Togo je suis sûr que les dirigeants de l'AES vont soutenir Fort Niasinbe moi je suis sûr parce qu'aujourd'hui Fort Niasinbe est en train de soutenir l'AES et automatiquement par la poursuite des intérêts eux aussi vont chercher à soutenir Fort Niasinbe même moi en tant que citoyen je vous mets en garde que lorsque nous allons nous lever pour faire quitter ce régime si les dirigeants de l'AES vont participer au soutien de Fort Niasinbe de rester au pouvoir les dirigeants de l'AES vont devenir automatiquement nos ennemis également ça il faut qu'on mette ça dans la tête il faut qu'on mette ça parce que ce qu'il fait actuellement avec l'AES c'est de sécuriser son pouvoir dans l'optique que l'AES va le protéger lorsqu'il va lorsqu'il sera en difficulté en même temps en surfant sur la Russie et la France en menaçant la France de rejoindre la Russie etc on connaît ces jeux là maintenant je viens au niveau du Burkina parce que je ne maîtrise pas le Burkina je ne maîtrise pas la politique du Burkina j'aimerais demander est-ce que dans la constitution du Burkina la mobilisation générale est inscrite j'aimerais savoir et si c'est inscrite est-ce que les Burkinabés participent quand ils sont jeunes aux formations militaires je ne sais pas j'aimerais savoir après je vais encore dire quelque chose à propos de ça merci beaucoup oui je peux vous répondre oui oui vous pouvez répondre voilà bon c'est qu'il a prononcé il a dit que non et si les publics volets on voulait dégager fort et assis mais les présents de la IES vont vont s'imposer non c'est un peuple va vouloir dégager son présent et qu'elle ne troupe pas s'imposer non il faut même pas que vous allez penser comme ça quand le peuple veut pas ils n'ont pas dit on dit la dirigeante et elle qui nous tu te rappelles pas le peuple oui oui il y avait les soldats en fait il y avait les soldats au burkina c'est un lycée aujourd'hui en fait mais c'est moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui aujourd'hui vous avez vu la fin d'année on a fait les assises 1 oui vous savez le mandat d'Ibrahim Traoré partait à sa fin c'était en juin ou et en août c'est le peuple qui a décidé qu'Ibrahim Traoré prend 5 ans et ça on se comprend aujourd'hui le pouvoir d'Ibrahim Traoré c'est pas le pouvoir d'Ibrahim Traoré c'est le pouvoir du peuple c'est le pouvoir de la jeunesse et ça on se comprend aujourd'hui c'est que le peuple c'est ça Ibrahim Traoré est en train de faire et ça on se comprend voilà c'est pas comme les autres les autres pays aujourd'hui au Burkina c'est la jeunesse qui détient le pouvoir et ça se comprend donc si vous voulez vous allez chercher votre président nous on est là on est derrière vous le président Ibrahim Traoré il ne peut rien dire au camp d'André peut-être que celui qui va monter là s'il amène des bonnes choses s'il amène des bonnes choses il amène des bonnes réflexions sur le mal voilà vous allez voir moi collaborer ensemble c'est ça voilà quand on a soutenu les bénis aujourd'hui les communes on est en train de l'inciter au Burkina façon ici on croyait qu'ils allaient résoudre les trois pays mais qu'est-ce qu'ils ont fait mais au début nous tous là nous pays on a soutenu les diomayes face au Sénégal mais aujourd'hui ils sont en train de faire comment ? ils étaient emprisonnés quand ils étaient emprisonnés on a fait on a lutté ici ou bien ? bien sûr oui voilà donc aujourd'hui vous ne croyez pas que vous allez vous laisser votre